... Bonjour, nous qui sommes rencontrés ce matin. Merci bien d'avoir répondu à cette convocation pour que nous puissions nous réunir ce matin. Bonjour, M. le Président de Ma'oï, ainsi que le Vice-président, Mme la Ministre, les ministres. Ainsi que les législateurs Ma'oï. Bonjour aux journalistes et merci d'être là. Bonjour à tous les téléspectateurs. Nous allons commencer nos travaux et je demande au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation. Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de la Polynésie, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la septième séance de la session administrative le mardi 3 juillet 2012 à 9 heures. Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée. signée par Jacques Hydrolet. Merci bien et je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants qui sont là. Je vous remercie. Jeannine Stétonoui, Patricia, Kautei Benoît, René, Liza Marcelin, Mamatoui Outapo-Victor, Manoukai Lévi-Agami-Sandra, Maréa Emma, Maréa Uratena, Marie-Terra Gimayrouto Liliane, Matawa Leonie, Matawa Mayron, Mati Juliana, Mersuron Armel, Olivier Marise, Mathéo будете faire défaut et qui souff aman repersf rater la population encore plus peu plus d'annemnings des ağr wool jag ganska unengrating et qui souffre avec son hilariousouveprogramms l'avищement dans un canadien où il y a quelquesctoralis chimiques l'entrepreneur Lily. On a favori les frustrés infatitions pour l'enqu cả d'actions des él�és entre les les besoins du98. On a favori les dé 메ims à trois lescias sur les deux-cap'hôtes et qui revend嗅 en della была alors pour m'ag Australian du芭иц de Wolf wyglamento. On a favori les questions. Sous-titrage ST' 501 Robert Anso vient juste d'arriver. Donc le quorum a été atteint, donc nous pouvons commencer notre séance. Je demande au secrétaire général de lire les procurations déposées. Je demande au secrétaire général de donner lecture du projet d'ordre du jour. Si l'ordre du jour, premièrement, approbation de l'ordre du jour, deux, examen des rapports et des projets de délibération, voire la liste jointe, trois, examen de la correspondance et quatre, clôture de la séance. Merci bien. Nous passons au vote. Est-ce que, à l'unanimité, l'ordre du jour est approuvé ? Merci bien. Nous n'avons pas de questions orales ce matin. Nous allons prendre le rapport numéro 48 de 2012. Et je demande à Mme Cathy Bouillard. Cathy Bouillard n'est pas là. Y a-t-il un membre du comité ? Y a-t-il un membre de la commission budgétaire qui peut remplacer Mme Catherine Gouillard pour la lecture du rapport ? S'il vous plaît, lisez le rapport numéro 48 de 2012. S'il vous plaît, lisez le rapport numéro 48 de 2012. Par lettre 3071 PR du 19 juin 2012, le président de la Polynésie a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie un projet de délibération portant approbation par l'Assemblée de la Polynésie de la Convention cadre relative au traitement des situations de sur-endettement des particuliers en Polynésie. Depuis l'adoption de la loi du pays numéro 2012-8 du 30 janvier 2012, portant traitement des situations de sur-endettement des particuliers, les travaux sur ces mesures d'application se sont poursuivis avec l'élaboration d'un projet de délibération portant notamment sur des dispositions de procédures civiles, des projets d'arrêté du Conseil des ministres et du président de la Polynésie, d'un projet de règlement intérieur de la Commission et de convention entre l'Institut des missions d'outre-mer de la Polynésie et la Polynésie. Le dispositif conventionnel retenu comprend une convention cadre qui fixe le principe et les modalités de la collaboration de l'agence de l'IEOM en Polynésie française pour assurer la gestion des dossiers de sur-endettement et le secrétariat de la Commission. Celle-ci nous est soumise pour approbation préalable conformément aux dispositions des articles 169.3 et 170-1 de la loi organique statutaire de la Polynésie. Une convention particulière qui détermine le coût pris en charge chaque année par la Polynésie. À la date d'aujourd'hui, celle-ci ne concerne qu'une partie de l'année 2012 et est soumise à l'Assemblée de la Polynésie pour information en annexe au rapport. Le projet de convention cadre soumise à l'approbation préalable de l'Assemblée. Le titre 1, article 1 à 5, pose le principe du concours de l'IEOM en faveur de la Polynésie pour assurer la gestion des dossiers relatifs au traitement du sur-endettement des particuliers résidant en Polynésie et le secrétariat de la Commission de sur-endettement instituée de l'Assemblée de la Polynésie et de l'Assemblée de la Polynésie. Ainsi, l'IEOM prend en charge les dossiers des débiteurs qui sollicitent le traitement de leurs difficultés financières, informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, FICP, instruit les dossiers et les présente à la Commission de sur-endettement. Les modalités d'orientation et de traitement des dossiers sont déterminées conformément à la réglementation en vigueur et les décisions sont notifiées aux débiteurs. La Convention prévoit également l'information sur l'IEOM des acteurs de la sphère sociale afin de permettre le meilleur accompagnement des personnes sur-endettées. Chaque année, l'IEOM établit un rapport d'activité qui comporte des données statistiques sur les dossiers examinés, les typologies d'endettement présentées dans les dossiers et les difficultés rencontrées dans leur traitement. Le titre 2, article 6 à 10, traite des obligations de la Polynésie française. Elle prend en charge le coût complet des prestations liées aux missions confiées à l'IEOM. Ce coût complet intègre les coûts conformément à la méthodologie de la comptabilité analytique des instituts d'émission. Pour le démarrage de l'activité, l'IEOM ne facturera que les coûts liés aux ressources humaines, les coûts de structure, fonctionnement des immeubles, loyers et charges locatives, matériels type photocopieuse et les coûts spécifiques des frais liés à l'information ou frais de courrier, par exemple. Les frais de communication par l'IEOM à la Banque de France, des données liées aux dossiers de sur-endettement et ceux résultant du droit d'accès au FICP, ne sont pas prises en charge par la Polynésie. Les modalités financières relatives aux coûts annuels liées à la mise en œuvre de la Convention 4 sont renvoyées à une convention particulière entre l'IEOM et la Polynésie. Afin de permettre à la Polynésie d'inscrire, lors de la préparation budgétaire de l'année suivante, les coûts liés à la Convention sur le traitement de sur-endettement, l'IEOM transmet une première estimation globale des coûts à facturer pour l'année suivante, au plus tard, le 30 juin de chaque année. Une deuxième transmission, plus précise, est transmise au mois de septembre. En cas d'augmentation, en cours d'exercice du coût des prestations liés à l'IEOM, celui-ci en informe la Polynésie sans délai. Concernant le paiement des prestations, la facturation se fera en deux temps. La première facture sera arrêtée le 30 juin et sera présentée à la Polynésie au plus tard, le 31 octobre de la même année. Elle couvrira les dépenses réalisées au premier semestre de l'exercice en cours. La deuxième facture sera arrêtée le 31 décembre et sera présentée à la Polynésie au plus tard, le 30 juin de l'année suivante. Elle couvrira les dépenses du deuxième semestre de l'exercice en cours, ainsi que d'éventuels l'ajustement des dépenses du premier semestre sur la base des coûts effectivement constatés. Pour 2012, la facture arrêtée au 31 décembre 2012 couvrira les dépenses réalisées au titre de l'exercice 2012. Elle devra être présentée à la Polynésie le 30 juin 2013 ou plus tard. Les paiements ont lieu, selon les règles de la comptabilité publique, dans un délai de 60 jours à côté de la date de réception de la facture. En cas de non-paiement à la date d'exigibilité, la Polynésie sera redevable d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal publié annuellement au journal officiel de la République française. La Polynésie peut, du reste, engager un audit extérieur des coûts de la prestation liée au M. Le titre 3, articles 11 à 16, prévoit que la Convention est conclue pour une durée de cinq années, renouvelable par tacite recondition pour la même durée. Elle peut être dénoncée à tout moment par chacune des parties au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d'un préavis de six mois. La résiliation de la Convention prend alors effet 180 jours après réception de la lettre recommandée. La dénonciation ne peut intervenir que s'il apparaît des éléments qui modifient de façon substantielle l'économie générale du contrat. Il pourrait, par exemple, s'agir de nouvelles mesures législatives ou réglementaires ayant des répercussions sur la mise en œuvre du dispositif ou sur le statut respectif des parties. Il est toutefois précisé que les parties sont tenues d'achever les prestations et paiements et afférents qui sont en cours d'exécution. La Convention peut être modifiée d'un commun accord par avenant. Enfin, les parties chercheront une issue amiable aux éventuelles difficultés nées de la Convention. Elles pourront désigner conjointement un médiateur à cet effet. La Convention particulière est issue de la Convention cadre relative au traitement des situations de surendettement. Elles traitent uniquement de la partie financière et doivent intervenir chaque année pour fixer le coût des prestations annuelles de l'IOM. Pour l'exercice 2012, la durée de la Convention particulière est de six mois. La Polynésie s'engage à verser la somme de 13,3 millions. Les frais de ce que décompose de la manière suivante. Les charges de personnel, 8,1 millions. Les charges de structure liées aux moyens courants de fonctionnement de l'activité du secrétariat de la Commission de surendettement, 1,5 million. Les charges spécifiques liées à la formation initiale, à l'amortissement des investissements réalisés, et la communication sur le dispositif de traitement du surendettement, 3,7 millions. Il convient de noter qu'un projet de modification du plan comptable créant un sous-chapitre spécifique dédié au surendettement des particuliers est prévu. Cette création démontre l'objectif de politiques publiques liées au traitement du surendettement des particuliers et permettra d'assurer la transparence quant à l'utilisation des sommes qui sont allouées. Pour cela, l'inscription d'un montant de 13,3 millions au prochain collectif budgétaire est prévue. Compte tenu de l'absence d'éléments permettant d'apprécier le volume des dossiers qui seront reçus par la Commission et la typologie de l'endettement présenté dans ces dossiers, il y a encore des difficultés d'évaluation de l'enveloppe budgétaire qui sera nécessaires pour financer le dispositif pour 2013. Ceci étant, on peut estimer que les frais évalués par l'IOM à 13,3 millions pour un semestre en 2012 pourraient être au moins doublés pour une année pleine, ce qui amènerait à une estimation de 28 millions pour 2013. Elle est donc l'objet du projet de délibération que le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée au nom de la Commission des affaires économiques, tourisme, agriculture, mer et transport d'adopter. Merci, Mme la représentante. Puisque le groupe, il est prévu une heure pour examiner ce rapport, je demande à ceux qui n'ont pas de groupe, est-ce qu'ils ont une intervention ? Mme Sandra Lévi-Agamie. Merci, M. le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas faire une grande intervention, juste pour dire que nous attendions tous ce dossier avec impatience et pour dire que je suis favorable à ce qui est proposé. Je crois qu'enfin, on va pouvoir faire face à cette difficulté que connaît grand nombre de personnes en cette période de crise, donc très favorable à ce projet. Et j'aurai l'occasion d'intervenir à l'occasion de l'examen du corps du texte. Maruru. Merci bien. Donc, je demande au président du groupe Totato Aya, Mme Chave Daphne. Merci, M. le Président. Dans la continuité de la loi PI votée en décembre 2011, nous saluons un texte qui permettra la mise en œuvre rapide d'un dispositif très attendu. En effet, il était temps de proposer aux particuliers qui ne peuvent plus faire face à leur échéance de remboursement des solutions. Et quand je parle de solutions, je ne parle pas des faits d'annonce en utilisant des expressions plus flatteuses du genre « tout va se débloquer car les robinets sont enfin ouverts ». Non, l'action, c'est maintenant. Il convient de parler plus précisément de recommandations et de procédures qui seront mises en place pour faire face aux problèmes liés aux difficultés du surendettement des particuliers et des familles. Il s'agit essentiellement, par le moyen de négociations amiables entre les débiteurs et leurs créanciers, d'apporter à ces ménages polynésiens qui ne voient pas le bout du tunnel un peu de lumière. On avait, par ailleurs, noté avec satisfaction que la loi, s'inspirant du dispositif métropolitain, précisait que les solutions qui seraient mises en œuvre pour apurer le passif du ménage doivent tenir compte des besoins impératifs de la famille, nourriture, logement, habillement, etc. Plus récemment, en juin 2012 à Paris, la Commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois examinait le rapport sur l'application de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, dite aussi « loi Lagarde ». Le rapport dresse un tableau largement positif de ce texte, présenté comme l'une des lois les plus structurantes jamais votées pour le secteur du crédit à la consommation. Sur la lutte contre le surendettement, le rapport est plus mitigé puisqu'il pointe une amélioration utile, mais une réforme globale qui reste à engager. Les rapporteurs ont constaté une hausse continue des dossiers de surendettement et des cas de nouveaux dépôts. Ils proposent à nouveau une dizaine de mesures pour aller plus loin dans la réforme, comme la mise en place de modules d'éducation budgétaire dans le 1er et le 2nd cycle, l'ouverture aux auto-entrepreneurs de la procédure de surendettement des particuliers ou encore l'allongement à 18 mois de la durée maximale de suspension des mesures d'exécution après la déclaration de recevabilité et aussi de nouvelles mesures portant sur l'accompagnement des personnes surendettées. Messieurs, j'ose espérer que vous avez pris connaissance de ces informations, car nous sommes curieux de savoir si ces propositions seront mises en compte, sachant que les problèmes et les paramètres liés aux propositions sont similaires aux particuliers Polynésiens concernés. Ce texte apporte donc un vrai plus dans notre paysage réglementaire et devrait donc connaître le même succès qu'il a connu en France. Cela permettra sans aucun doute à bien des familles de se sortir de situations difficiles ayant souvent des conséquences sociales et familiales catastrophiques. Nous ne pouvons donc que vous encourager à poursuivre le travail mené et à vous concentrer sur le volet préventif pour limiter au maximum le rôle de cette commission, si bienvenue soit-elle. Madame la représentante, je demande au président du groupe Tahouira-Houira-Houira-Tira, Madame Biriti. La présente convention cadre avec l'EOM s'inscrit dans l'article logique de la loi de pays que nous avons adoptée en décembre dernier. Instaurons une commission de surendettement et dont les musées d'application fut l'objet d'un arrêté du Conseil des ministres le 18 juin. La mise en place effective de cette commission est d'autant plus urgente que les situations de détresse sociale ne cessent de croître dans notre pays confrontés à une panne quasi généralisée de notre économie. Au cours des trois dernières années, ce sont plus de 7000 emplois qui ont été détruits, avec potentiellement autant de familles qui se trouvent confrontées à des difficultés de remboursement de leurs emprunts. Nous le savons tous, la difficulté est grande pour appréhender la réalité du surendettement des ménages, d'autant que le crédit à la consommation reste mal maîtrisé du fait qu'ils ne relèvent pas seulement des établissements bancaires. Par ailleurs, nous le savons, beaucoup de ménages auront sans doute les plus grandes difficultés à s'adresser à un organisme tel que l'IEOM. Les freins psychologiques avaient d'ailleurs été soulignés par le directeur de l'IEOM en Nouvelle-Calédonie, qui faisait le constat des réticences des ménages à faire les démarches. Pour autant que la mise en place de cette commission constitue bien une avancée, il faut bien souligner que l'aspect humain, souvent dramatique, n'est toujours pas pris en compte. C'est ce que nous regrettions déjà lors de la discussion de la loi du pays. Nos rapporteurs soulignent que, et je le cite, « la Convention prévoit également l'information par l'IEOM des acteurs de la sphère sociale afin de permettre un meilleur accompagnement des personnes surendettées ». Et je ferme la parenthèse. Or, et comme cela avait déjà été souligné lors de nos précédents débats, les services sociaux du pays ne sont pas en mesure, faute de moyens humains suffisants, de fournir cet accompagnement. C'est d'autant plus vrai qu'ils sont déjà surchargés de travail avec l'augmentation des cadres d'étresse sociale. Aussi, nous voyons mal comment pourra s'articuler la mission d'accompagnement des surendettés, qui viendra en fait s'ajouter aux priorités actuelles de la direction des affaires sociales, que sont la précarité et la protection de l'enfance. Il faut bien être conscient, en effet, qu'aujourd'hui, bon nombre de familles exposées au cas de surendettement ne relèvent pas du régime des salariés et donc des services sociaux de la CPS, mais bien du régime de solidarité dans lequel elles ont brutalement basculé à la suite de la perte d'un emploi. Sur ce point, nous aimerions donc entendre l'analyse du ministre en charge des affaires sociales. Et s'il a pu, comme nous l'avions déjà souhaité, anticiper au niveau des services de la DAS, l'entrée en vigueur du dispositif et la mission d'accompagnement des familles victimes du surendettement. De même, en amont des cas de surendettement, la mission des pouvoirs publics doit également se porter sur de vigoureuses actions pédagogiques en direction des familles. Bien sûr, sur la promotion du nouveau dispositif qui se met en place, mais également pour poursuivre de façon beaucoup plus visible les actions de sensibilisation sur le budget des ménages. Actions de sensibilisation qui doivent être également menées en direction des commerçants qui, pour certains, abusent de la crédulité des ménages. Voilà donc, M. le Président, les quelques commentaires que nous souhaitions apporter sur ce dossier qui, sur le fond, ne posent pas de problème réel en tant qu'il constitue un progrès dans la lutte contre la détresse sociale. Marourou. Marourou Moïtei. Merci, bien. Nous sommes inspirés de l'Esprit Saint ce matin. Je demande l'intervenant de Manant Momotou, Mme Liliane. Marourou Moïtei. Marourou Moïtei. Marourou Moïtei. Marourou Moïtei. Marourou Moïtei. Ceci dit-il qu'on vient aujourd'hui d'approuver cette convention cadre entre l'IOM et la Polynésie française. Il n'y aurait aucun sens à voter la loi du pays et pas sa mise en œuvre, sauf si, évidemment, il y avait en usée quel louc caché derrière les flous pour faire référence à Martine Aubry. Pour notre part, nous n'en avons pas trouvé. Toutefois, pour qu'elle soit complète, on notera d'abord que certains textes du Code de la consommation devront être étendues dans notre pays, notamment, pour permettre l'inscription au FICP. Pour la parfaite information de nos auditeurs, pourrait-on, s'il vous plaît, obtenir quelques précisions sur la teneur des textes en question et les charges de personnel évaluées à 8 millions en vies ? Mais surtout, et c'est le plus important, pour que cette opération puisse être connue de notre population, pouvez-vous nous indiquer où seront situés les locaux et quelle sera la communication autour de cette possibilité ? Marourou. Merci bien. Je demande à l'intervenant de Mona Yoratefinoua, Mme Armelle. Bonjour, Mesdames et Messieurs du gouvernement. Bonjour, Mesdames et Messieurs de la collègue. Je ne vais pas redire ce qui a été dit précédemment par les orateurs, mais je dirais quand même que l'analyse que nous faisons de la situation est proche de celle qu'a fait Théoua Hériti. J'ai entendu des interventions très satisfaites, disons que c'est bien, on continue. Moi, je voudrais que l'on évoque plutôt tout ce qui manque et qu'on ne voit pas. C'est vrai, nous avons voté la loi de pays en début d'année. Maintenant, il y a la délibération pour approuver la convention cadre et on nous informe de la convention particulière. Mais si on devait se contenter d'une loi de pays et de deux conventions pour penser que le problème était résolu, on se tromperait très fortement. Parce qu'il y a, en fait, d'autres choses qui peuvent nous donner l'assurance. Et je crois que c'est notre rôle de poser des questions. Donc, de savoir si, effectivement, on a tout mis en œuvre pour que cela se passe bien. D'abord, je voudrais revenir sur la convention et observer que parce que notre statut d'autonomie nous donne la responsabilité en matière de surendettement, nous devons assumer le coût. Alors qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est de la compétence de l'État et l'État assume tout le coût. Ça fait quand même 28 millions par an. Ce n'est pas négligeable et ça devrait être intégré, si j'ai bien compris, dans le collectif pour la partie de l'année 2012 et dans le budget prochain pour un coût complet, un coût total de 28 millions. Avec néanmoins une observation, c'est que dans la convention, il est indiqué qu'il y a des coûts directs et des coûts indirects qui ne sont pas encore facturés, ces coûts indirects. Et si je prends le cas de la Calédonie, parce que c'est le seul exemple que l'on ait qui soit proche en termes de population, par exemple, et de situation, en Calédonie, où le dispositif a été déjà mis en place à partir de 2007, donc ils ont une certaine expérience, il y a eu pour l'année 2010 86 dossiers seulement qui ont été examinés par la commission de surendettement. Ça fait quand même 325 000 francs du dossier. Ça fait cher quand même. Donc, on a absolument besoin de savoir si tout cela va être bien fait, bien réalisé. Et pour le moment, j'avoue que j'ai des doutes, ou en tous les cas des interrogations. C'est dans cet esprit que je voudrais intervenir. Par exemple, il me semble qu'il doit y avoir une modification du code de procédure civile. Je n'ai pas souvenir que l'on ait adopté. Donc, ça va encore peut-être retarder les choses. Mais surtout, le plus important, c'est qu'on ne voit pas apparaître la mise en place d'un dispositif véritable avec un réseau pour faire en sorte que ces textes réglementaires vivent vivent et vivent bien. Par exemple, je vous interroge le gouvernement, puisque le ministre en charge de l'économie n'est pas là. Avez-vous prévu le poste pour le conseiller en économie sociale et familiale qui doit être... C'était un amendement que j'avais déposé et l'Assemblée à l'unanimité avait adopté ce texte. Avez-vous prévu le poste pour le conseiller en économie sociale et familiale, qui a un rôle fondamental pour accompagner les personnes et surtout être en relation avec les travailleurs sociaux de la CPS ou des affaires sociales ou des communes. S'il n'est pas là, ça ne sera qu'une commission technocratique. L'aspect humain sera mis de côté. Et moi, je ne peux pas dire que c'est un progrès. Donc, je voudrais avoir cette réponse. Ensuite, qu'avez-vous fait ou que comptez-vous faire pour l'information du grand public ? A quoi ça sert d'avoir à l'IOM des techniciens d'avoir un dispositif réglementaire si vous n'informez pas le grand public ? Comment voulez-vous que les gens qui sont en difficulté, qui subissent un stress social parce qu'ils ont perdu leur emploi, parce qu'il se trouve qu'il y a eu un décès ou une séparation ? Je ne parle même pas des plus pauvres, j'en parlerai dans un moment. Ceux-là ne seront probablement pas des clients, si je puis dire, ou des usagers de cette commission, puisqu'ils n'ont pas d'endettement bancaire. Je parle de ceux qui n'ont pas eu d'emploi. Je parle de ceux qui l'ont perdu ou qui ont eu un accident de la vie. Comment voulez-vous qu'ils puissent saisir ce dispositif s'ils ne sont pas informés ? Ma collègue Théoua Héritier l'a bien dit, il y a une réticence et ça s'est passé ailleurs. Et il y a crainte à aller à l'IOM. On ne sait pas ce que c'est. On a peur de ce genre de choses-là. Donc si vous ne créez pas les liens entre les personnes en difficulté et les dispositifs, ça ne servira à rien. On aura dépensé de l'argent public inutilement. Donc je voudrais savoir quelle campagne vous envisagez de faire. Avez-vous informé l'OPH qui va voir, selon la loi, des suspensions des mesures d'expulsion ? Il faut quand même qu'ils le sachent. À ma connaissance, avant la prise du texte, l'OPH n'avait pas été du tout intégré dans le dispositif. C'est le ministre en charge du logement qui devrait être concerné. Les entreprises, peu d'entreprises connaissent le dispositif. Or, ce sont elles les créancières des personnes surendettées. C'est avec elles qu'il va falloir négocier pour des rééchelonnements, des suspensions de paiements de certaines mensualités. Les DT, encore cette semaine, j'étais en contact avec quelqu'un à qui les DT a coupé l'électricité parce qu'il n'avait pas payé sa facture, quelquefois pour des sommes très élevées. Il faut aller discuter avec tout cela, sinon ça ne sert à rien. C'est du blabla. Les travailleurs sociaux, des affaires sociales, de la CPF, des communes, le CIDFF, est-ce que tous ces gens qui sont en contact avec les personnes, en contact premier avec les personnes endettées, en situation de détresse parce qu'ils ont devant eux des montagnes d'endettement, parce qu'il y a une rupture quelque part dans leur vie. Est-ce que vous êtes allés à la rencontre de tous ces interlocuteurs premiers des personnes en difficulté ? Une convention, c'est bien, mais si tout le reste n'est pas fait, ça ne sert à rien du tout. Donc moi, je voudrais avoir des réponses là-dessus. Qu'avez-vous fait ? Ensuite, une autre question qui, elle, se pose également. Nous traitons que de la prévention du sur-endettement réalisé, pardon, du traitement du sur-endettement. Mais que fait-on aujourd'hui pour prévenir prévenir le sur-endettement, empêcher qu'il n'arrive en dehors des accidents de la vie, que les gens ne se fourvoient pas dans des crédits trop importants pour eux, qu'ils ne se trompent pas dans la gestion de leur budget. Moi, j'en vois régulièrement des gens qui ont des revenus modestes, mais qui ont quelquefois des revenus et qui se trompent dans les achats. Ils se précipitent dans des achats qui vont les empêcher après de payer l'électricité, de se nourrir correctement, etc. Et à côté de ça, ils ont des gros endettements. Ce n'est pas là qu'on va régler le problème, c'est en amont. Donc, depuis que l'Institut de la consommation a disparu, j'ai le sentiment, mais je me trompe peut-être, qu'on a reculé en matière de contact avec le grand public parce que la Direction générale des affaires économiques a des préoccupations qui sont beaucoup réglementaires. Mais ont-ils gardé les moyens et le dynamisme que pouvait avoir l'Institut de la consommation pour aller vers les gens pour des brochures ? On me dit que la brochure, c'est l'information que j'ai, mais je me trompe peut-être, qui était « Comment bien gérer mon budget familial ? Elle est en rupture depuis 2002 ». Alors, j'espère qu'entre-temps, on a fait quelque chose. Un autre exemple qui m'inquiète ou qui nous inquiète, savez-vous qu'il n'y a plus de formation de BTS en économie sociale et familiale ? Au lycée, c'est le lycée à Aureil, je crois. Il n'y a plus, c'est fini. On a supprimé. Vous savez pourquoi ? Alors que c'était la formation de techniciens supérieurs polynésiens pour venir en aide aux familles polynésiennes pour les aider à bien gérer leur budget, ne pas se tromper dans leur choix. Parce qu'on n'a jamais mis en place la cuisine qui était nécessaire aux exercices pratiques des étudiants. Parce qu'évidemment, il faut qu'ils pratiquent la gestion, la consommation de base pour pouvoir, après, être à même de répondre. Eh bien, il n'y a plus. C'est fini. La direction de l'enseignement secondaire s'est tournée vers un autre BTS qui ne nécessitait pas de cuisine. Franchement. Oui, ce que je dis est très intéressant. Je vois, ils écoutent. Alors, laissez-moi quelques minutes de plus parce que personne d'autre ne le dira. Savez-vous donc qu'il n'y a plus de BTS en économie sociale et familiale ? Donc, qui est-ce qu'on va aller chercher pour aider les familles ? C'est la dernière promotion d'assistants sociaux qui est formée en Polynésie. Le 24 juillet, il y a la remise des diplômes. Après, c'est fini. Il n'y en a plus. Alors, il faudra qu'ils aillent se former en France. Mais vous savez qu'il faut pratiquement un master pour rentrer dans une école d'assistante sociale. Il n'y a aucun privilège particulier pour des Polynésiens pour rentrer. Alors, monsieur le ministre, vous avez vraiment du boulot. Je vous avais averti que cette école allait fermer et qu'on n'avait rien d'autre. Il n'y a plus de formation d'éducateurs spécialisés, plus de formation d'assistants sociaux, plus de formation de BTS. Alors, l'océanisation des cadres, vous pouvez toujours nous en parler. Vous n'avez aucune volonté pour le réaliser. Vous laissez tout filer, tout tomber. Je termine. Ce que je voulais dire, je m'alarme pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous les ingrédients, et je terminerai par là, monsieur le ministre, monsieur le président, nous avons tous les ingrédients d'une explosion du surendettement. Des familles de plus en plus nombreuses qui perdent leur emploi alors que les prix d'un certain nombre de denrées augmentent. Regardez le journal. Qu'est-ce que l'on fait pour prévenir le surendettement ? Moi, j'aimerais qu'on me le dise. Parce que ça, ce n'est pas grand-chose par rapport à l'ampleur du problème. Donc, j'attends d'avoir les réponses sur ce dispositif et sur la prévention. Merci. Merci. Merci bien, madame la représentante. J'invite l'intervenant du groupe UPLD, monsieur Hirote Farere. Monsieur le président, monsieur le vice-président, les ministres ainsi que les collaborateurs, nous tous, qui sommes élus par le peuple, je vous adresse mes salutations. Sur les interventions qui nous ont été données, nous l'acceptons. Surtout les questions qui ont été posées par madame Amel Masquelan qui exigent une réponse. Mais la question sur ce sujet est très important. Nous sommes dans... vous êtes... vous connaissez, monsieur le président, nous connaissons très bien le directeur de la Banque Socredo. À cette époque, j'ai connu ce problème, un problème d'une grande importance. Et des réponses m'ont été fournies et que je voudrais vous faire pas pour nous faire réfléchir sur ce sujet. Est-ce que nous ne pouvons pas faire quelque chose ? Premièrement, pour les gens qui ont des problèmes d'argent, donc prolonger le calendrier. Deuxième point, c'est de faire en sorte d'alléger un petit peu le remboursement. Et il y a autre chose qu'on appelle découvert. Et pour aider les personnes qui connaissent ce problème de surendroitement, puisque ici, nous nous connaissons. Donc, on peut bénéficier de l'aide des personnes morales pour aider les personnes. Lorsque la Banque Socredo accepte ces demandes, donc les choses vont tout simplement. C'est la même chose pour les sociétés. Le problème que nous rencontrons ici, c'est ce que nous avons fait depuis des temps et des temps. Et voilà ce qui se passe ici. On s'est montré un peu partial par rapport à certaines personnes. Donc, le problème, c'est que la société a fait faillite. Ils ont licencié ou bien d'autres personnes ont connu la mort. Donc, ce sont des difficultés qui peuvent nous arriver, des choses imprévues. C'est pourquoi, voilà, c'est quelque chose que nous devons faire pour la vie de demain. Mais nous ne sommes pas encore là, parce que nous sommes toujours sur la même chose sur ce sujet. C'est-à-dire de fonder une société qui puisse enquêter sur ce qui se passe aujourd'hui, les problèmes qu'on rencontre. Et lorsqu'on voit la somme d'argent, c'est une somme importante. Nous sommes un peu fautifs par rapport à tout ça. Nous pensons que c'était quelque chose pour améliorer les choses. Mais lorsque nous allons dans la profondeur des choses, il y a autant de questions que nous pouvons nous poser que des réponses. Nous nous situons à ce moment-là. Et voilà ce que je voudrais vous faire part, de nous aider. C'est notre droit. Nous pouvons, nous pouvons supporter une telle chose, nous pouvons apporter notre aide. Est-ce que le moment n'est pas venu dans cette réflexion d'apporter notre aide ou d'assumer notre responsabilité ? Essayons de faire quelque chose de disposition, puisque nous avons toujours dit, mais nous n'avons jamais fait. Donc, prendre des dispositions de travailler ensemble dans des grandes entreprises ici, afin que de telles entreprises puissent accepter la Banque Socredo, la CPS et l'Office des postes. À quand pouvons-nous accepter proposer, c'est-à-dire d'organiser une réunion entre ces trois entreprises pour la vie de demain. Voilà pourquoi je voudrais faire part de mon intervention devant tout le monde, pour pouvoir faire appel à tous les esprits. Merci, Monsieur le représentant. Je demande, Monsieur le Président. Bonjour à tous ceux qui nous sommes rencontrés, Monsieur le Président, ainsi que le public et les journalistes et tous ceux qui nous observent, qui nous écoutent, les internautes. Veuillez accepter mes salutations. Monsieur le Président, après le discours assez défaitiste de Mme Armelle Merceran, je vais essayer d'apporter un peu de couleur au débat. Alors, alarmiste, si vous voulez. Donc, pour vous dire tout simplement que le surendettement qui a existé depuis des lustres maintenant a enfin un début de cadre. Effectivement, je peux concevoir le fait que ce cadre n'est pas tout à fait terminé et il ne sera jamais exhaustif parce que nous sommes dans du surendettement. Et les réponses qu'on apporte à cette problématique, ce sont des réponses effectivement qui doivent être encadrées dans un cadre non seulement administratif, mais un peu plus humain et puis un peu plus social également, si j'ai bien compris le sens de mon intervention. Alors, le dossier qui vous est présenté aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'article 70-1 de la loi organique qui impose que tout projet de convention soit soumise à l'approbation de l'Assemblée. Et comme je vous disais, pour vous rappeler un peu et remettre en mémoire le cadre du dispositif du traitement du surendettement, ce que je peux dire pour rappeler un peu et raviver un peu en mémoire ce que représente ce dispositif, c'est que les débiteurs qui sollicitent une procédure de traitement de la situation de leur surendettement s'adressent à une commission de surendettement. Rappelez-vous de la loi que nous avons adoptée ici au sein même de notre Assemblée, qui met en place ce dispositif de commission. Donc tout débiteur qui sollicite de voir son dossier traité doit faire l'effort donc de s'adresser à cette commission de surendettement. Après recevabilité, et la recevabilité va s'examiner dans le cadre d'un certain nombre de textes que je vais vous évoquer, dont une partie notamment est représentée par le texte qui est lié aux conventions que nous évoquons ce matin, et une autre partie qui sera beaucoup plus détaillée et qui répondra en partie aux questionnements qui ont été évoqués par nos collègues de l'Assemblée, seront présentés par mes soins. Donc après recevabilité du dossier, la commission examine l'état d'endettement de la personne surendettée et l'Orient vert, rappelez-vous la loi de pays, l'Orient vert soit un plan conventionnel de redressement, soit des mesures imposées par la commission, cette fameuse commission de surendettement, soit des mesures recommandées par la commission auxquelles le juge devra conférer force exécutoire. Et là, nous sommes dans une espèce de conciliation formelle. Et ce n'est que dans le cas où la situation du débiteur est irrémédiablement compromise que le dossier est orienté en procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou avec liquidation judiciaire. Donc cette procédure permet d'effacer toutes les dettes non professionnelles d'un particulier. Et le dispositif de traitement de surendettement prévu par la loi dont j'ai fait état nécessite des mesures d'application. Une des mesures, c'est celle que nous évoquons aujourd'hui. C'est ce fameux partenariat que nous devons obligatoirement passer avec l'Institut des missions pour permettre la prise en charge du dossier débiteur déjà. C'est le titre 1 de cette convention. Pour permettre l'information par l'IOM également de la sphère sociale dont a fait état Armelle Merceron, il faut qu'il y ait des éléments qui soient crédibles et tangibles. Et enfin, l'obligation pour l'Institut des missions d'avoir à produire un rapport statistique circonstancié et défini annuel de l'activité de cette matière de surendettement. Ensuite, il y a bien entendu les différentes obligations du pays rappelées à l'article 2, participation financière, la manière dont on doit effectuer ce financement, et également la prise en charge des frais de communication très importants, comme l'a rappelé Mme Armelle Merceron. Effectivement, il faut que tout un chacun puisse savoir que le cadre existe. Et enfin, au titre 3, on traite de la durée de ce conventionnement qui est normalement limité à une durée de 5 concours avec, bien entendu, une tacite reconduction. Alors, c'est un cadre, un début de cadre qui a déjà commencé à prendre du corps avec l'arrêté de mise en application des mesures de la loi de pays qui a été prise la semaine dernière. Et ensuite, hier, tout juste hier, le projet de délibération qui va vous être soumis incessamment sous peu, qui va venir définir véritablement la manière dont on va opérer le contrôle des dossiers, l'éligibilité des dossiers, la modification nécessaire du code de procédure civile, et tout ce qui va être, enfin qui relève, bien entendu, de la sphère de vos compétences au niveau de l'Assemblée, et qui va venir compléter le dispositif de la loi de pays que nous avons adopté au sein même de cet hémicycle. Et enfin, il y a un petit projet de délibération qui va venir dans la foulée pour définitivement inscrire dans le cadre de la nomenclature budgétaire la ligne d'imputation nécessaire pour financer ce dispositif. Alors, c'est vrai que sur 2012, c'est un dispositif qui va nous coûter à peu près 13 millions et que sur l'année entière, elle devrait nous coûter effectivement quelque chose comme 26 et un peu plus millions par an. Mais c'est ainsi, il faut que le pays puisse quand même encadrer cette situation pour permettre justement à tous ceux qui sont dans des difficultés incommensurables de pouvoir être accompagnés dans le suivi de leur situation et surtout dans les réponses apportées à leur situation de surendettement. Voilà, M. le Président, pour ce qui concerne le projet de délibération qui se limite uniquement à l'adoption à la fois de la convention cadre et de la convention particulière qui vous est présentée. Marourou. Merci bien. Je demande à Mme Catherine Bouillard de lire l'article 1. Bonjour, M. le Président, ainsi que les ministres, ainsi que chez les collègues. Merci bien. J'invite M. le ministre de la Santé pour répondre à une question. Vous avez la parole. M. le vice-président, M. le président de l'Assemblée, M. les ministres et conseillers, le public et les journaux. En ce qui concerne cette loi de pays sur le surendettement, c'est vrai que la première question qui a été soulevée, c'est donc la situation, est-ce que le public a été informé ? C'est vrai que le public n'a pas encore été informé, mais par contre, le service social avec le ministère a organisé, ainsi que concernant les professionnels, c'est-à-dire donc les services sociaux du pays, des communes, de l'armée et même les associations familiales, sur justement la mise en place de cette procédure du surendettement pour expliquer comment ça allait se passer. Ça a eu lieu la semaine dernière. Donc là, on a vu que les principaux acteurs qui vont intervenir dans cette procédure. Au niveau des affaires sociales, il y a bien un conseiller en économie sociale et familiale. C'est vrai que ce conseiller-là va assurer donc le lien entre les personnes qui sont dans la situation de surendettement au niveau des différents services et dans cette commission de l'IEM. Pour la prévention, c'est vrai que c'est plutôt au niveau de la sensibilisation par les banques, puisque c'est eux qui donnent l'argent. Au niveau de nos institutions, que ce soit l'OPH, c'est vrai que l'OPH doit sensibiliser aussi nos personnes qui ont des problèmes au niveau de leur loyer. Mais tout ça se viendra après. Il faudra qu'on mette d'abord en place notre commission. Et je pense que la DAS pourra continuer à sensibiliser le personnel. Voilà, M. le Président. Merci bien. Nous passons à la discussion. Mme Sabrina Beur. Bonjour, M. le Président, les ministres, les législateurs, le public, les journalistes. M. le Président, juste avant de poser ma question, j'attends toujours les photos de nos présidents. M. Hollande, M. Temarou, ils montent toujours à l'appel. M. Temarou, c'est vrai que ça mettrait un peu de couleur dans notre Assemblée, hein, Marourou, pour les questions que j'ai à poser. Moi aussi, ça me choque que le pays soit obligé d'assumer les charges liées à ce travail que va effectuer l'IOM. Pourquoi ? Effectivement, on va me dire que c'est une compétence du pays. Mais, comme l'a souligné Jiro, il y a quand même une responsabilité des banques à laisser des particuliers s'endetter de telle façon qu'il est assez parfois irresponsable. Évidemment, il y a des situations de sur-endettement qui sont faites du fait majeur, d'un divorce, d'un décès. Effectivement. Mais les banques ont l'obligation d'une assurance. On doit s'assurer. Donc, normalement, ça devrait être couvert. On ne devrait pas se retrouver dans ces situations-là. Pour ma part, cela ne me gênerait pas à taxer les banques pour financer ce frais. Une taxe pour mettre en place la commission de sur-endettement sur les banques me paraît tout à fait normale, car ils ont la responsabilité. Ils auraient dû mettre en place des assurances. Ces situations n'auraient jamais dû se produire. Voilà ma position. Maintenant, sur l'information du grand public. L'information du grand public doit se faire dans les banques. C'est dans la banque qu'on doit afficher qu'il existe cette commission de sur-endettement. Elle doit être en français, en taïsien et écrit gros comme on doit. Pas tout petit comme des pâtes de mouche, comme on voit pour la plupart des informations qui existent dans les banques sur les taux, etc. Cachée derrière une plante. Il y a véritablement de la part des banques une mauvaise foi à informer la population. Si on veut vraiment aider la population, on oblige les banques à informer, dont les banques même, qu'il existe une structure pour accueillir la population pour les situations de sur-endettement. On les informe sur les droits. On les envoie des courriers en français et en thaïsien. Parce que depuis qu'on a mis en place cette commission, je n'ai rien vu de pareil. Les gens continuent à venir me demander, à me parler de la situation de sur-endettement et ne sont pas informés. Donc, ça c'est le deuxième point sur la politique d'information. Mais il y a un autre problème. C'est que dans les îles, il y a des personnes sur-endettées. Et vous croyez qu'elles peuvent prendre l'avion pour venir, pour se renseigner ? Donc, dans les banques, dans les îles, il doit y avoir des personnes pour informer cette population. Bon. En France, il existe, ça s'appelle les médiateurs. Ils sont financés par les banques. Ils sont à l'intérieur des banques. C'est-à-dire que vous avez un problème avec votre banquier. Il est en train de vous poulou. Eh bien, vous allez voir, à l'intérieur de la banque, le médiateur. Et le médiateur est totalement indépendant. Et c'est lui qui va vous informer. Donc, il faut mettre en place ces structures. Et il faut mettre les responsables devant la responsabilité. C'est aux banques de financer ça. Depuis des années, ils ont profité de notre ignorance. Depuis des années, ils ont profité de l'absence de ces structures-là. Qu'on les oblige à être fair play avec la population, à arrêter de les prendre pour des vaches à traire. Parce que c'est exactement cela. Je vais vous dire, dans les îles, à Huayne, à Riatea, je ne sais pas comment ils vont faire pour savoir que, quand ils sont sur-endettés, où ils vont s'informer. C'est dans la banque, parce que c'est dans la banque qu'ils se rendent compte de cette situation de sur-endettement. Donc, l'information, ça doit être affichée en grand. On doit les renseigner dans la banque. Marourou. Merci. J'invite Mme Emma. La parole est à vous. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais parler du contenu de la Convention, et notamment, également, du délai d'application. Puisqu'il faut savoir que beaucoup de nos concitoyens, mais là, le terme « beaucoup » est un peu difficile à évaluer, puisque c'est d'ailleurs, évidemment, le problème qui est rencontré par la mise en place de cette Convention cadre, et de déterminer le coût réel de l'activité. Mais beaucoup de nos concitoyens, tout de même, ont été saisis de leur résidence principale pour des prêts, bien sûr, qui n'ont pas été honorés jusqu'au bout, et qui attendaient la mise en place de cette Commission de sur-endettement. Alors, ma première question, M. le Vice-président, c'est, puisque d'autres textes doivent arriver pour adoption à l'Assemblée de Polynésie française, et qu'il y a également une nécessité de modifier le code de consommation métropolitain pour permettre à l'IEM polynésien d'informer le FICP. Alors, je voudrais vous demander à quel moment, vraiment, vous pensez la mise en application de tout ce dispositif, parce que ce dispositif est attendu. Et par ailleurs, le secteur bancaire, sachant, effectivement, que ce dispositif allait être mis en place, me semble-t-il, a procédé à des recrutements de personnel spécialisé pour traiter au plus vite les dossiers au contentieux, avant de tomber, justement, dans ce dispositif. Donc, il est important, M. le Vice-président, de le dire publiquement, quand et quand exactement vous pensez mettre en route le dispositif de la Commission de traitement de sur-endettement. Et une autre question que je voudrais vous demander, parmi les pièces, les documents, les dispositions qui devaient également être faites, il est prévu, dans la loi de pays, l'élaboration du règlement intérieur de cette Commission. Et j'aurais souhaité, en même temps que ce projet de délibération de la Convention cadre, nous puissions recevoir à l'Assemblée, pour information, le contenu de ce règlement intérieur, parce que, me semble-t-il, le règlement intérieur va être une pièce très importante dans la mise en œuvre de ce dispositif. Et je voudrais savoir si vous avez un projet, si vous avez pu vous entendre avec l'IEM, du contenu même de ce règlement intérieur, et qui va venir compléter le fonctionnement du dispositif, en plus de la procédure véritable de gestion de ces dossiers. Une troisième question que je voudrais vous poser, puisque, pour ce qui concerne les conventions entre le pays et l'État, effectivement, c'est une disposition statutaire qui oblige la consultation, l'adoption préalable, et j'insiste sur ce mot, préalable de l'Assemblée de Polynésie française. Donc, je voudrais vous demander, M. le Vice-président, est-il possible de modifier ou de compléter certaines dispositions dans certains articles de la Convention CAV? Parce que, par exemple, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais il me semble-t-il qu'il y a une omission en termes de destinataires à communiquer les rapports annuels de l'IEOM, et notamment à l'article 5 de la Convention CAV, où il a été omis d'ajouter une communication également à l'Assemblée de Polynésie française, puisque c'est une disposition de l'article LP17 de la loi des pays. qui a été fait d'ailleurs ajouter par amendement par ma collègue Armel Messeron, dans l'article 5 de la Convention, on cite tous les autres, et même la Direction des affaires économiques, et l'Assemblée de Polynésie française a été omis, à mon sens, à mon sens, parmi les destinataires de transmission de ces rapports de l'IEOM. Et je pense également que l'intitulé de cet article 5, me semble-t-il, la communication de l'information, puisque c'est une convention CAV qui existe entre l'État et le pays, donc la Polynésie française en tant que collectivité, et non pas l'État avec un service. Et me semble-t-il que l'intitulé devrait aussi être changé, en mettant par exemple que la communication des informations doit se faire aux institutions de la Polynésie française, et non pas un service qui est lui-même une entité sous la tutelle du gouvernement. Pour moi, c'est quelque chose qui devrait, à mon avis, être modifié. Ça ne nécessite pas de l'argent supplémentaire. Voilà, un coût supplémentaire. Ensuite, je voudrais également vous demander, par rapport à l'article 3 de la Convention CAV, et qui parle relatif à l'information des acteurs de la sphère sociale. A mon avis, tel que l'article est rédigé, je dirais que ça n'incite pas du tout à une collaboration active des services sociaux ou des instances sociales. J'ai l'impression que la manière dont c'est rédigé, ça incite plus à une collaboration purement informative. Après, qu'est-ce qui va se passer après ? Comment l'information va être reçue ? Comment l'information va être traitée ? Eh bien, l'article 3 ne précise pas vraiment les modalités de collaboration active entre la Commission, l'IEM et les instances sociales, ce qui rejoint d'ailleurs les préoccupations de Mme Armin Besseron. Parce que l'écrire de manière comme ça, juste pour faire la forme, et on ne sent pas véritablement le type de relation, de travail et de collaboration réelle entre tout le monde. Voilà. Je pense qu'il faut modifier aussi la rédaction dans cet article 3, à moins que ces précisions dans les modalités de collaboration active, je parle, vont être précisées dans le règlement intérieur dont je parlais tout à l'heure. Parce que ça, c'est quelque chose aussi que l'on pourrait intégrer dans le règlement intérieur. Je ne sais pas, mais il faudra nous donner des informations. Et notamment, je rappelle que dans la loi de pays que nous avons votée, et notamment dans l'article LP4, grande-6, sixième alinéen, il est bien précisé dans la loi de pays que la DAS, la Direction des Affaires Sociales, et la CPS procèdent à sa demande, c'est-à-dire à la demande de la Commission, à des enquêtes sociales. Or, ça ne ressort pas dans la rédaction de l'article 3 de la Convention cadre. Donc, il faudra nous dire quel est le support qui permettrait de relever cela, parce qu'il me semble-t-il, il est important aussi que l'on clarifie les critères qui conduiraient la Commission à saisir les instances sociales pour enquête sociale. Parce que ça, ça va entraîner des coûts supplémentaires, ça va entraîner une activité supplémentaire, et probablement, dans le futur, ça engendrera des moyens humains supplémentaires. Parce que j'ai bien vu également dans la teneur de la Convention cadre qui est proposé que l'IEM a déjà prévu cette disposition dans le cas où le volume de dossiers allait augmenter. L'IEM va donc demander à la polymésie de payer les coûts supplémentaires. Donc, il y a aussi cette conséquence qui pourrait arriver dans le cadre de nos services, et notamment dans la demande de procéder à des enquêtes sociales par les instances sociales. Donc, je crois qu'il faut préciser, vraiment préciser. Ensuite, pour terminer, je trouve un peu curieux le contenu des articles 9 et 10 de la Convention cadre, dans la mesure, effectivement, où la Polynésie paye les prestations sollicitées auprès de l'IEM, mais que néanmoins, la Polynésie, si elle avait la possibilité, si elle a la possibilité, la capacité, la faculté de demander, de procéder à un audit extérieur, je trouve curieux que l'IEM, dans la rédaction de ces deux articles, exige l'aval, son aval, pour accorder, pour connaître le nom de l'auditeur externe. Et le coût de cet éventuel audit externe sera d'ailleurs pris en charge par la Polynésie. Donc, c'est prévu dans la rédaction telle qu'elle est proposée aujourd'hui. Sinon, une toute dernière question, M. le Président, par rapport au crédit bancaire. Voilà. Par rapport au crédit bancaire, c'est de la compétence de l'État. Et il est vrai qu'il y a certainement des choses à améliorer, et notamment pour les crédits voitures. Il me semble-t-il, enfin jusqu'à aujourd'hui, que des crédits de 7 ans pour les voitures sont accordés par les banques. Alors qu'avant, la durée était de 5 ans. Voilà. Et l'on trouve beaucoup, cette disposition, acceptée par des familles ou des personnes qui sont réellement en difficulté financière. Mais ça leur donne une facilité d'obtenir un véhicule. Alors, peut-être, peut-être faut-il maintenant que vous êtes en phase avec le gouvernement central, leur demander d'intervenir à ce niveau-là, puisque le crédit dépend de l'État, de manière à véritablement aider nos familles au moment où elles doivent prendre une décision de contracter ou pas un emprunt. Voilà. Merci, M. le Président. Merci. Merci bien, Mme la représentante. J'invite Mme Tambrabob-Dumont à prendre la parole. Merci, M. le Président. Sabrina est choquée que le pays prenne en charge le sur-endettement des gens. Moi, je suis aussi de son avis. Bon. J'espère qu'il y aura un contrôle quand même après qu'il y ait cette prise en charge, parce qu'on ne va pas continuer à aller payer les dettes des gens et puis il y en a qui n'ont même pas de salaire. Bon. Mais je voudrais dire aux membres du conseil d'administration de la Socredo, je parle de la Socredo puisque nous sommes membres, il y a des gens, des entreprises, par exemple, qui ont des... Comment on appelle ça ? qui ont des découvertes énormes et puis ils arrivent à un moment, ils n'arrivent plus à être allés. En passant, on perd des profits. Alors, je ne comprends pas pourquoi des petits sur-endettements comme ça, c'est le pays qui doit payer. Je peux vous donner le nom d'une entreprise à qui on a effacé ses dettes à la Socredo. Je trouve ça aberrant. Alors, tout à l'heure, il y a notre collègue Armelle qui demandait comment faire pour lutter contre le sur-endettement. Eh bien, je pense que notre pays donne la permission aux gens de se sur-endetter. Sur-endetter. Je prends, par exemple, les ventes de voitures. On a sa voiture neuve, même si on n'a pas donné un toit-tap. C'est libre. Il n'y a pas de limite. Je vous donne l'exemple des îles Côques. Tu veux acheter une voiture neuve, c'est très cher. Par contre, ils ont des voitures qui roulent encore et qui ont des années de vie. Chez nous, on ne voit plus ces genres de voitures. Il n'y a que du neuf. Ça brille de partout. Ça veut dire qu'on est riche. Vous voyez un peu ? Mais pour tout. Même quand quelqu'un a besoin d'aller acheter des meubles, même s'il lui reste très peu à la fin du mois, eh bien, allons-y. Il n'y a pas de juste mesure. Et ça, c'est sur l'éducation aussi de notre population. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas gérer le budget. Les entreprises, c'est pire. Ce que je reproche aux entreprises, c'est qu'au départ, on leur donne des sous pour les aider à créer leur entreprise et puis après, ça va en... comment on a... à la faillite. Je trouve que dans notre pays, il y a trop de liberté pour le crédit. Je prends mon modèle sur les îles Cook parce que là-bas, la vie est simple. Tu ne vois pas que des voitures neuves sur la route. Ceux qui ont des voitures neuves, c'est que réellement, ils ont de quoi. Chez nous, je vous donne comme exemple l'OPH. Quand on fait des commissions à l'OPH et on regarde les revenus des familles, je vous assure que je vois par exemple par famille deux voitures 4x4. Et à la fin, il leur reste très peu pour vivre. Vous comprenez un peu ce que je vous dis là ? Je pense qu'il faudrait qu'on soit un peu plus sévère avec les vendeurs de voitures et les compagnies. Il faut aussi qu'il y ait un peu plus de discipline dans notre pays. Comme toi, par exemple, quand je dis toi, nous, les personnes un peu plus réfléchies quand ils dépensent, ils se disent « bon, moi, ce mois, il doit me rester tant par mois ». Il y en a, c'est tout quoi. On arrive, on utilise même les, ce que la banque nous donne en plus. Et ça, c'est aussi un mauvais, ce n'est pas une récompense aux gens, ce que les banques font. On donne une liberté de crédit et puis les gens sont habitués « bon, j'ai épuisé mon salaire, allez, j'épuise aussi ce que la banque me donne ». Et puis après, on se retrouve toujours à moins, moins, moins. Vous savez, il fut une année, il y avait quelqu'un de la Socredo qui est venu faire un tour chez nous à Montréal. Ils disent que les fonctionnaires, c'est des mauvais gestionnaires. Ils sont toujours en dessous de leurs possibilités. Alors, et qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que ça doit être alors nos petits, qui ont un petit salaire, eux aussi, ils ont envie d'avoir une vie, enfin, le tape-à-l'oeil, je veux dire, un peu plus comme nous, comme ceux qui peuvent se permettre. Alors, je pense qu'il faut aussi réfléchir dans ce sens-là, parce qu'il fut une année où les démarches allaient dans les foyers et tout. Enfin, maintenant, je n'en vois plus, mais je crois que c'est ça qu'il faut régler dans notre pays, la discipline du crédit. Voilà. Merci. madame Sandra Olivia-Gami. Merci, monsieur le Président. En fait, la difficulté dans ce dossier, c'est de concilier la liberté de chacun, qui est garantie par la Constitution française, notamment celle de pouvoir emprunter, d'une intervention, d'un interventionnisme du pays pour essayer d'accompagner les gens qui sont allés au-delà de leur possibilité d'emprunt. soit par, comme certains l'ont rappelé, soit par le fait de la vie, soit aussi par rapport, il ne faut pas l'oublier, à une perte d'emploi. Ce n'est pas que la maladie qui met les gens en difficulté, c'est aussi la perte d'emploi. Et en ce moment, on sait quelles difficultés rencontrent beaucoup de chefs de famille. C'est aussi comment concilier le pouvoir d'achat et le vouloir d'achat. Est-ce que vous avez déjà lu, M. le ministre, M. le vice-président, une publication qui a été faite par un universitaire relative au vouloir d'achat ? Si vous ne l'avez pas, je vous l'enverrai par mail. C'est très, très intéressant parce qu'on est vraiment dans un système de consommation tellement en avant que les gens sont un peu déconnectés des réalités et ont du mal à faire face et à cette envie de consommer et à leur gestion personnel du budget familial. Je comprends l'intervention de Mme Bob Dupont. Ceci étant dit, chacun est libre d'utiliser l'argent qu'il a entre les mains et puis à nous, après, d'essayer d'accompagner quand même les gens qui sont en difficulté. La difficulté, peut-être aussi, c'est que depuis un certain nombre de mois, on voit de moins en moins de spots, on voit de moins en moins d'interventions télévisées des missions spécifiques pour accompagner les consommateurs. Alors là aussi, M. le vice-président, je pense qu'il y a, je crois que c'est Armelle Merceron qui l'a rappelé tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec elle, il faut aussi faire de la prévention parce que traiter le surendettement, ça veut dire quelque part qu'on a le problème en face de nous alors qu'au départ, on peut aussi accompagner les gens. Moi, à l'Assemblée, régulièrement, je reçois des gens par rapport à différentes difficultés rencontrées et ce qui est difficile, M. le vice-président, quand je vous parle, j'aimerais bien que vous me regardiez. M. le vice-président, bonjour. D'accord. Vous êtes comme les femmes, vous savez faire cinq choses en même temps, c'est très bien. Ce qui est difficile en ce moment quand on reçoit les gens, c'est le surendettement des familles par rapport à des organismes de crédit qui sont des organismes parallèles. Ce n'est pas forcément la soucré d'eau, j'entendais le nom de certaines banques. Moi, j'ai affaire à des gens qui ont eu leurs emprunts refusés par des banques qui ont pignon sur rue justement parce que les garanties ne sont pas réunies pour pouvoir rembourser l'emprunt et qui se retrouvent dans des organismes parallèles qui, elles, les font emprunter à des taux vraiment supérieurs à ce qui se pratique dans les banques. Et à mon sens, c'est là aussi où il faut vraiment accompagner les gens. Au-delà de la convention qui sera mise en place, moi, je souhaite qu'il y ait vraiment un accompagnement et voire même des sanctions et un encadrement par rapport à ces organismes parallèles que vous connaissez et que tout le monde connaît qui sont en marge de ce qui se passe au niveau des banques qui ont pignon sur rue. Donc, ce que je voudrais vous dire, M. le vice-président, c'est que moi, je suis favorable au dossier qui nous est proposé à la convention qui pose un cadre qui n'est certainement pas la panacée aujourd'hui puisqu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais au moins, ça a le mérite d'exister. Ça aura le mérite d'exister à partir du moment où nous allons voter tous ensemble pour ce cadre. Ce cadre va sûrement évoluer dans le temps, mais je voudrais dire, M. le vice-président, qu'au-delà du surendettement, il y a aussi la question du développement économique, de la pompe économique qui est en panne et on le verra sur le prochain dossier avec les milliards, 25 milliards de reports de crédits de paiement. à un moment donné, si le gouvernement actionne, si le gouvernement travaille, si le gouvernement crée de l'emploi ou un minima maintient de l'emploi, le surendettement va réduire petit à petit, en tout cas pour ceux qui ont perdu leur emploi et qui se retrouvent en situation de surendettement à cause de la perte d'emploi. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que c'est un bon dossier qui a besoin certainement de vivre par la suite. Ce que je souhaite, c'est que les démarches qui seront faites par les familles qui sont en difficulté soient accompagnées. On ne fasse pas comme dans certains dispositifs où il y a possibilité d'avoir une aide mais c'est la croix et la bannière pour y accéder et que ça se fasse comme l'a rappelé Sabrina de façon transparente pour que les gens sachent que ce dispositif existe. Donc en tout cas, moi je tiens à saluer l'initiative et encore une fois, cette initiative ne doit pas masquer les réalités économiques qui sont les nôtres actuellement et je souhaite également que la fusion des affaires économiques et de la direction des affaires économiques ne soit pas la cause de la mort entre guillemets de la publication de la publicité qui doit être faite pour accompagner les familles en difficulté, les chefs de famille, les mamans qui font les courses et qui se retrouvent en grande difficulté par rapport à une situation de surendettement qu'elles n'ont pas forcément voulu mais qu'elles ne savent pas gérer. Voilà. Merci bien. Madame Maïna Saj. Merci Monsieur le Président, Bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Avant de poser ma question relative donc à cette Convention 4, je voudrais juste inviter mes collègues qui viennent s'exprimer à reprendre les bilans qui ont été réalisés en octobre dernier suite aux réunions très instructives qu'on a eues avec les banques, avec l'IEOM, avec les associations de consommateurs qui ont été tenues donc préalablement à l'étude de la loi de pays et qui nous ont permis de débattre avec eux de l'ensemble de ces points. Donc je vous encourage à reprendre connaissance de ces documents très instructifs sur le niveau d'endettement des Polynésiens sur la crise de la dette, sur les procédures déjà existantes en matière de traitement du sur-endettement. Voilà, alors pour revenir à cette Convention, Monsieur le Vice-président, je l'avais souligné en commission, je voudrais simplement que vous puissiez nous éclaircir un point sur le calcul du coût parce qu'en fait dans cette Convention cadre il est stipulé dans l'article 6 titre 2 article 6 il est stipulé que les deux premières années l'IOM ne facturera pas les coûts indirects. Voilà, donc je m'étonne un petit peu que dans la Convention annuelle 2012 à la lecture on a quand même le sentiment que les coûts indirects sont bien facturés. Donc je voudrais que vous puissiez nous préciser est-ce qu'effectivement dans les 13 millions de 2012 n'excluent les coûts indirects ? Si c'est le cas avez-vous une estimation de ce que ça nous coûtera en 2014 dans ce qu'il faudra prendre en charge la totalité du coût ? Ou est-ce qu'effectivement il y a eu je dirais une sorte d'incohérence avec la Convention cadre qui nous dit qu'exceptionnellement les deux premières années il n'y a pas la facturation des coûts indirects et que quand même en 2012 on nous les inclut ? Auquel cas c'était juste une remarque pour que vous soyez vigilants quand même à la finalisation de la Convention annuelle 2012 Merci Merci bien Monsieur Mayron Namatawa Merci Monsieur le Président Bonjour à tous Pour la première fois qu'on a organisé comme aujourd'hui c'est bien le problème que je vois Monsieur le Président et ainsi que les ministres notre peuple il peut facilement tomber dans le piège de la publicité voilà un gros problème ici nous discutons de la vente de l'achat des voitures il existe cette disposition tu achètes une voiture aujourd'hui et tu payes dans trois mois donc c'est cette idée de payer trois mois après donc le peuple est influencé facilement donc ce problème existe aussi dans les entreprises pour faciliter le remboursement donc il ne faut pas faire ça il faut bien discuter de ça celui qui achète cette voiture c'est sûr que trois mois après il sera dans le problème parce que quand il commence à rembourser là il s'appreçoit donc qu'il doit payer une grosse somme c'est ma façon de voir les choses il est bien de de faire passer ces informations dans dans les associations dans les organisations religieuses pourquoi parce que notre peuple se trouve dans ces institutions donc il existe une rencontre entre eux et les membres donc que ces informations puissent leur parvenir pour qu'ils soient prévenus de cela et qu'ils ne puissent pas tomber dans les pièges voilà ce qui se passe aujourd'hui donc un problème d'information d'informer notre peuple sur le surendettement et à ce moment là nous nous avons ce problème là si si nous discutons ici et que nous puissions aller dans les autres entreprises et que notre le public n'est pas informé et bien le problème ira de pire de pire en pire donc que ces informations puissent puissent être parvenues auprès du public dans les organisations religieuses et dans les communes dans leur pour que la population puisse entendre cette information voilà mon intervention monsieur le président donc il reste deux interventions avant de rendre la parole au gouvernement madame lignan vous avez la parole j'aimerais juste nous faire rappeler que il y a quelques temps la CPS a publié un petit livre un petit facile qui pouvait aider la population à gérer ses revenus à la fin de mois je m'en rappelle puisque nous l'avons utilisé et là où c'était utile pour nous les îles c'était quand il y avait des imprévus un enfant ou une personne malade était évacuée sur papier il fallait qu'on ait les fonds donc pour une pour une aide pratique la CPS avait déjà commencé à le faire et ça je me rappelle bien c'était sous forme de petits livrets qu'on avait mis à la disposition de la population pour qu'elle puisse apprendre à dépenser moins que ce qu'elle gagne merci merci bien monsieur le vice-président il y a huit représentants de l'assemblée donc merci monsieur le président concernant les questions les plusieurs questions qui étaient posées je vais essayer de donner une réponse je vais revenir tout d'abord par rapport à l'intervention de madame Algon concernant notamment un certain nombre de points qui touchent à la mise en œuvre du dispositif à son effectivité et puis au règlement intérieur pour vous dire tout simplement que dans le cadre de l'autonomie qu'il ne faut pas blâmer qu'il faut louer la compétence en matière de traitement du sur-endettement est la nôtre aujourd'hui donc il faut qu'on soit clair dessus parce que si on n'a pas compris ça tout le dispositif qui est mis en place n'a pas lieu d'être alors à côté de ça c'est un dossier qu'on connaît comme je vous ai dit c'est une situation ce sont des situations qu'on connaît depuis des lustres aujourd'hui je vais vous donner mon exemple il y a des gens qui viennent me voir ils ne peuvent pas payer leur facture de DT ils n'ont pas de prêt mais par ailleurs ils ont des charges qu'ils n'arrivent pas à assumer il y a d'autres qui viennent ils ne peuvent pas payer leur facture ptikifone ils n'ont pas de prêt mais ils ont des charges qu'ils ne peuvent pas assumer trop d'enfants gagnent le SMIC le coût de la vie etc tout est prétexte à ne pas pouvoir assumer des charges qui normalement doivent être considérées comme obligatoires pareil au niveau de l'OPH vous avez des gens qui viennent ils disent voilà j'ai reçu une lettre de l'OPH on va m'expulser donc plutôt que de faire traiter ces situations par vous ou bien par le gouvernement ou bien par monsieur X ou madame X il faut mettre en place un cadre et c'est toute la démarche qui est entreprise depuis que nous avons mis en place le premier texte qui est la loi de pays que vous avez adopté ici à partir du moment où cette loi de pays a été adoptée on a pris acte de votre volonté de mettre en oeuvre tout un dispositif qui vient de compléter cette loi de pays le premier texte qui a été pris c'est l'arrêté de mise en application de cette loi de pays c'est un texte qui relève du gouvernement le texte a été pris le deuxième texte c'est celui-ci c'est le conventionnement entre l'IOM et le pays alors ce conventionnement on le fait tout simplement parce que quand on touche au sur-endettement on touche à des situations qui relèvent qui regroupent un certain nombre d'informations à caractère très confidentiel que nul autre prestataire de service ne pourrait auditer ou ne pourrait obtenir c'est la raison pour laquelle on a choisi très institutionnellement donc de conventionner ce dispositif avec l'Institut des missions qui est en quelque sorte la banque des banques c'est déjà un point qui est très fort c'est que on a déjà là la possibilité de pouvoir aller voir par rapport à ce que l'individu qui est éligible au sur-endettement au traitement de son sur-endettement on peut déjà aller voir quelle est sa situation vis-à-vis des banques alors à côté de ça et j'ai pris acte effectivement il y a d'autres situations en fonction de la nature du sur-endettement il y a peut-être l'OPH et là également il va falloir aller voir chercher des informations très confidentielles et qui relèvent de ces organismes et ainsi de suite donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de conventionner avec l'Institut des missions donc dans le cadre de cette convention la Polynésie donc le pays paye la prestation rendue par l'Institut des missions d'outre-mer au titre de sa mission d'intérêt général par contre l'effacement de la dette la prise en charge des dettes n'est pas financièrement prise en charge par le pays on est bien d'accord là-dessus on a bien compris alors dans le cadre du transfert de compétences et de l'accompagnement par l'État ces dépenses seront intégrées au dossier présenté en commission d'évaluation des charges du pays au titre du transfert donc là on est bien on est bien clair on est dans le processus d'appropriation donc de cette compétence liée au traitement du sur-endettement alors concernant la mise en oeuvre de tout le dispositif plus vite en acte et plus rapidement on peut mettre en oeuvre si les deux textes dont je vous ai parlé qui sont pendants devant le bureau de l'Assemblée depuis hier puisque nous les avons adoptés hier à savoir la délibération qui complète le dispositif de mise en place du traitement du sur-endettement donc il vient renforcer les points d'ombre de la loi de pays par exemple s'agissant par exemple de l'insaisissabilité des pensions ça nécessite la modification du code de procédure civile donc tous ces points-là ces points très particuliers mais incontournables donc vont venir dans le cadre du projet de délibération qui a été adopté hier en Conseil des ministres meubler le dispositif d'encadrement du traitement du sur-endettement alors à côté de ça il y a également la nécessité de bouger un peu dans le nomenclature budgétaire c'est une deuxième délibération elle a été adoptée hier aussi donc il y a une ligne d'imputation budgétaire qui n'existe pas à la date d'aujourd'hui qui va exister dès lors que vous allez l'adopter ici elle va venir modifier la 95-205 qui définit l'ensemble dispositif financier budgétaire du pays donc ces deux textes-là que je demanderai au président de l'Assemblée s'il en est d'accord et à vous également en premier lieu de bien vouloir intégrer à l'acte de délégation parce que je sais que lundi la session administrative va être fermée et donc pour essayer d'être efficient dans le dispositif d'encadrement du surendettement il y a deux textes qui vont débarquer hors délai d'examen de la session administrative donc je vous demande si vous en êtes d'accord de bien vouloir l'intégrer dans l'acte de délégation afin qu'il puisse être pris très rapidement dans les semaines qui viennent par la commission permanente concernant le donc tout ça pour dire que si tous ces textes sont pris au mois de juillet dès août le 1er août on démarre on démarre les travaux de cette commission alors le premier travail de cette commission et là je vais répondre à une deuxième question que vous avez posée ça va être de voter son règlement intérieur en fait c'est une disposition qui relève donc la compétence des membres de la commission du traitement du sur-endettement et ça va être leur première tâche de mettre en oeuvre ce règlement intérieur ensuite alors il y a il y a plusieurs questions très techniques mais là je vais vous dire je ne veux pas dénaturer la convention j'ai demandé qu'on me donne le PV de la commission qui a examiné la commission législative qui a examiné le dossier je n'ai pas vu toutes ces questions donc c'est pour ça que je dis en séance étant donné que c'est un dossier qui ne relève pas de ma tutelle je ne vais pas m'engager à vous dire qu'on va dénaturer la convention pour autant donc je laisse en l'état et de toute façon c'est une convention donc éventuellement au cours du temps au cours de son existence si la nécessité venait d'amender un article deux articles ou trois articles pourquoi pas mais là je préfère laisser le soin au ministre de tutelle de ce dossier de bien vouloir s'en expliquer et de faire diligence concernant les coûts indirects parce qu'il y a des coûts directs et des coûts indirects les coûts indirects relèvent des frais de siège des frais de siège dans le cadre du financement de cette convention alors ces frais de siège ils sont effectivement non facturés à l'IOM les deux premières années mais ils sont minimes me dit tant ce sont des frais de siège donc ils sont accessoires et minimes le montant nous est inconnu à l'heure d'aujourd'hui je pense que c'est lié au fait que on n'a pas encore une appréhension de ce que pourrait représenter en volume l'importance de la charge que va soulever la mise en oeuvre de la réorganisation des services qui vont devoir oeuvrer pour le traitement de ces dossiers ça doit être lié à ça mais on me dit que de toute façon les frais de siège ont toujours été très faibles alors ensuite par rapport au au service effectivement l'institut de la consommation a disparu mais pas les missions les missions ont été reprises par la cellule consommation de la DGAE qui continue à oeuvrer conformément à ce que l'institut faisait avant donc il n'y a pas trop de différence à ce niveau par rapport à ce que produisait l'institut de la consommation à l'époque voilà monsieur le président je ne veux pas être locasse sur ce dossier mais en tous les cas aujourd'hui nous sommes devant deux conventions une convention cadre qui définit bien entendu le contexte général et ensuite une convention particulière qui définit de manière plus précise la manière dont le financement de cette opération va être traité merci nous passons au vote qui approuve l'ensemble à l'unanimité l'article 1 est adopté article 2 merci bien madame merci monsieur le vice-président pour les premières réponses mais moi je ne suis pas entièrement satisfaite là où je suis très satisfaite c'est le délai d'application de mise en place du dispositif apparemment on a de grandes chances de pouvoir mettre en place le dispositif à partir de fin juillet début août c'est ça c'est important pour le grand public et qui et qui rencontre des difficultés de sur-endettement mais par rapport aux modifications ou compléments que je vous proposez d'intégrer dans la convention cadre là par contre je ne suis pas tout à fait je ne suis pas satisfaite parce que là vous nous demandez d'être une chambre d'enregistrement pure et simple or on ne modifie pas on ne dénature pas la convention cadre il s'agit de précision ou de complément à certains articles et notamment au moins à l'article 5 en termes de communication des informations on ne vient pas dénaturer on vient au contraire prendre une disposition qui relève de la loi de pays et que l'on intègre dans cette dans cet article ou alors vous nous demandez d'être une simple chambre d'enregistrement dans ce cas là ce n'est pas la peine de débattre et je voudrais j'avais oublié de poser ma question tout à l'heure c'est sur la convention particulière bon là par contre je sais que elle nous a été transmise uniquement pour l'information pour le premier semestre donc le coût qui est qui est estimé c'est 13 millions un peu plus de 13 millions dont 8 millions pour le personnel voilà les charges de personnel et en commission il serait prévu de recruter ou de payer peut-être du personnel déjà en place 8 personnes je souhaiterais avoir si vous les avez ces précisions connaître le profil de ces emplois est-ce que ce sont des emplois qui existent déjà les recrutements ont déjà eu lieu ou est-ce que ce sont des recrutements qui vont être faits et si c'est le cas est-ce que la Polynésie participe également dans le choix ou la sélection de ce personnel merci merci bien madame la représentante pour tantanaire attention qu'on ramène certains sujets devant l'assemblée j'aimerais nous rappeler que nous avons procédé à un changement concernant le règlement intérieur qui exige tous les comités extérieurs de ramener certaines choses devant l'assemblée même si nous n'avons pas changé dans le camp 4 nous reviendrons sur cela pour la rectification monsieur le vice-président est-ce qu'il y a une réponse à cela oui monsieur le président je m'exprime en langue polonésienne donc j'ai répondu en langue française maintenant je vais m'exprimer en langue polonésienne si dans le dans la commission nous avons cette question nous a été posée nous aurions allé voir l'institution pour voir ce qui peut être fait aujourd'hui nous sommes dans une réunion dans cette assemblée si nous voulons procéder à des changements nous devons laisser tomber ce que nous sommes en train d'étudier et cela il va être lent pour que je puisse aller voir le patron de l'OM qu'il existe quelques changements et si lorsque la réponse sera donnée je reviendrai vous pour vous dire ce qui ce qui va être changé j'ai pris note de toute façon madame Algon de toutes les propositions que vous avez faites de modifier la convention la problématique de voir l'institut participer au choix ou donner son accord sur le choix de l'intervention extérieure tout cela j'ai pris note mais aujourd'hui nous sommes malheureusement un peu pris de court parce que c'est un cadre qu'il faut mettre en place le plus rapidement possible et donc j'aurais seulement souhaité qu'en commission législative on ait pu avoir toutes ces questions pour pouvoir très rapidement saisir l'institut des missions et leur demander s'ils peuvent accepter une petite flexibilité sur certains articles de la convention que vous souhaitez modifier comme vous l'avez proposé mais en l'état il ne m'est pas possible malheureusement de vous dire oui on va modifier ça risque de contredire la décision finale prise par l'institut des missions d'accepter en l'état de l'écriture des articles le projet de convention que je vous présente donc voilà M. le Président très rapidement répondu la question qui a été posée merci nous passons au vote même vote l'article est adopté sur 50 voix pour M. Hirote Farere oui M. le Président juste pour rappeler au moment où la commission intérieure s'est réunie nous n'étions que trois et aucune personne du gouvernement n'est pas là voilà une difficulté qui a été qu'on a rencontrée donc il ne faut pas il ne faut pas oublier ça merci Mme Sabrina Baird non juste pour remercier le gouvernement de mettre en place cette convention qui est important ce qui est nécessaire et aussi sur les prochains textes qui devront être étudiés en commission permanente notamment ce que notre vice-président a souligné sur l'insaisabilité des pensions il est vrai que ce sont des textes fondamentaux qu'il faut mettre en place rapidement notamment sur la liste des biens insaisissables car effectivement une grande partie de notre population ne connaît pas quels sont les biens insaisissables et cette liste mérite d'être élargie et évidemment je vais pousser un petit peu mais par rapport à notre idéologie la terre doit être insaisissable et il faudra que la terre soit inscrite dans cette liste de biens insaisissables que les banques ne puissent que confisquer la terre pour une durée de 10 à 15 ans mais qu'elle doit être restituée au-delà de cette période de 10 à 15 ans aux familles et que jamais on puisse déposséder une famille tahitienne de sa terre Maruru Maruru Maitei merci nous avons entendu l'intervention du vice-président pour le lundi prochain à la fin nous rendrons le droit dans la commission permanente nous avons un membre du comité le président de la commission parmi nous et après cela à la fin du mois de juillet donc nous reprendrons au mois d'août nous allons passer sur le rapport numéro 49 2012 je demande à madame Terorotani de lire son rapport merci je vous remercie à la fin de la commission de l'année de la commission à transmettre au fin d'examen par l'assemblée de la Polynésie un projet de délibération portant modification de l'affectation du résultat de fonctionnement 2011 du budget général conformément à l'article 32 tiré de la délibération numéro 95 tiré 205 acté le 23 novembre 1995 modifié avant le vote du compte administratif la délibération numéro 2012 tiré 5 à pierre le 28 mars 2012 portant modification numéro 1 du budget général pour l'exercice 2012 a procédé à la reprise anticipée du résultat de la section de fonctionnement du budget général qui avait provisoirement été arrêté à 3 325 millions 8552 ce même article de la délibération du 23 novembre 1995 précise que dès le vote du compte administratif lorsque les résultats définitifs font apparaître une différence avec les montants repris par anticipation l'assemblée de la Porninésie doit procéder à la régularisation de la plus proche modification budgétaire suivant le vote du compte administratif tel est le cas qui se présente pour le résultat de fonctionnement 2011 qui s'établit définitivement au compte administratif approuvé par notre assemblée à 3 324 890 212 soit 118 340 en moins après vérification de la concordance des chiffres avec le comptable en outre le résultat positif du compte financier de l'école normale mixte de la Polynésie dissoute en 2011 a été repris dans les comptes du pays ce qui porte le résultat affecté de 9 858 987 451 à 9 869 612 534 de même la délibération numéro 2011 93 APF du 9 décembre 2011 qui a supprimé le fonds de stabilisation des prix des produits de première nécessité dont les prix sont taxés prévoit à l'article premier aligné à 3 que le store de comptables constaté à la clôture des opérations sera transféré au budget général de la Polynésie soit 69 292 le résultat affecté s'élève donc à 9 869 681 826 comme indiqué au tableau ci-dessous 1 résultat de fonctionnement 2 résultat affecté 9 869 681 826 2 soldes d'investissement 2 soldes cumulés en 2011 1 milliard 688 878 655 F besoin de financement moins 9 94 798 037 3 soldes disponibles après financement du besoin de financement de la section d'investissement 1 des moins 2 F 774 883 789 après affectation du résultat à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement pour 9 94 798 037 il restera un sort de disponible de 774 883 789 il convient dès lors de reprendre l'affectation du résultat de fonctionnement prononcé par la délibération numéro 2012-5 APF déjà cité en modifiant son article premier comme suit alors modification proposée article premier est autorisée la reprise anticipée du résultat de fonctionnement du budget général tel qu'il apparaît dans la comptabilité de l'ordonnateur à la clôture de l'exercice 2011 pour un montant de 3 324 890 212 le résultat cumulé de la section de fonctionnement du budget général de l'exercice 2011 augmenté du résultat de fonctionnement du compte de clôture 2011 et du résultat de fonctionnement 2011 du fonds de stabilisation des prix des produits de première nécessité de 69 292 soit au total 9 869 681 826 est affecté pour un montant de 9 94 791 1037 à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice de 2011 le solde disponible de la pré-affectation s'élève à 774 883 789 tel est donc l'objet du projet de libération si joint que nos rapporteurs proposent à nos chers collègues de l'Assemblée et l'Haponésie au nom de la commission des finances d'adopter Merci Un temps de parole de 60 minutes a été prévu pour la discussion générale dans 10 minutes à chaque groupe et j'appelle l'intervenant du groupe à prendre la parole J'invite donc l'intervenant du Tahurahiratira apparemment il n'y a plus de soldats au Tahurahiratira Ah c'est vous ? Non Vous êtes le seul soldat encore présent Merci J'invite l'intervenant de Yorotafinou à prendre la parole Monsieur le vice-président bonjour les ministres présents bonjour à tous chers collègues représentants permettez-moi de vous adresser mes salutations La nécessité d'apporter ces modifications de part des résultats excédentaires qu'on doit intégrer au niveau du tronc commun budgétaire donc nous n'avons pas grand chose à dire simplement laisser la procédure aller jusqu'au vote Merci Merci J'avais de l'intervenant de Thémane à prendre la parole Ne vous débattez pas surtout L'affectation que nous avons connu ces dernières années Un saupoudrage d'abord car hormis une petite dizaine d'opérations nous n'en avons pas trouvé beaucoup au-delà de 100 millions de francs Alors c'est vrai que le débarcadère à Bukabuka le quai de Ohotou où les aménagements d'abribus sur le réseau de transport en commun se situent par exemple au-delà de ce montant C'est vrai aussi que nous ne parlons ici que des crédits de paiement reportés et que l'ampleur des projets se situe au niveau des autorisations de programme Mais quand même À suivre la longue liste des crédits d'investissement reportés on ne peut pas s'empêcher de rejoindre les conclusions des multiples rapports sénatoriaux ainsi que du rapport Bollier sur notre politique d'investissement Ils disent tous la même chose à savoir que notre politique d'investissement éparpille nos moyens dans des petites opérations au lieu d'être cohérente et de se fixer des objectifs prioritaires à long terme Et pourtant c'est bien parce que notre géographie et nos besoins sont éclatés que nous avons besoin d'une vision cohérente à long terme Au lieu de compenser nos faiblesses structurelles nous les accentuons C'est pour cela qu'il faut saluer une fois encore le travail de nos amis de la commission de l'aménagement Le schéma d'aménagement devrait nous permettre d'atténuer cette pratique issue du passé Il nous donnera normalement une vision d'ensemble en même temps qui nous permettra de programmer nos besoins d'investissement sur des périodes plus longues qui vont au-delà de deux ou trois années En même temps l'efficacité d'un tel outil dépendra de l'usage de ceux qui voudront bien s'en saisir et de notre capacité à le coupler avec d'autres outils comme l'intercommunalité par exemple Pourtant il y a des régions métropolitaines qui arrivent à programmer des politiques publiques sur des périodes de 5, 10 voire 15 ans Pourquoi pas nous ? Qui plus est nous n'arrivons pas à les mener à bien à cause de notre faible niveau d'exécution des opérations C'est dans le rapport de la commission des finances Cette même commission note d'ailleurs qu'avec le report ici de 15 milliards l'enveloppe des crédits de paiement votés pour 2012 passera à 61 milliards 77 Mais que dans le même temps la part consacrée en 2012 au programme d'investissement s'établit à 32 milliards 7 soit deux fois le montant des dépenses d'investissement exécutées en 2011 En somme cela veut dire que tout en inscrivant 32 milliards 7 nous savons que nous n'exécuterons pas plus de 15 ou 16 milliards C'est deux fois moins et c'est surtout en baisse constante depuis quelques années Et c'est là que notre budget d'investissement s'apparente à de la poudre aux yeux en affichant des ambitions que nous sommes loin d'atteindre Certains disent que nous n'avons pas le tissu économique pour absorber une dépense publique beaucoup plus importante Ce que je sais en revanche c'est qu'il ne sert à rien de se faire plaisir et de promettre ce que l'on ne peut tenir Merci J'invite l'intervenant non inscrit à prendre la parole J'invite l'intervenant du groupe UPLD à prendre la parole Pas d'intervention J'invite donc le gouvernement à répondre Non, pas d'intervention Je demande au rapporteur de nous lire l'article 1er A la lignée 1 1er de l'article 1er de la délibération numéro 2012 sur l'essai à pf du 28 mars 2012 Le montant de 3 milliards 325 millions de 1552 est remplacé par 3 milliards 324 millions 890 mille 212 Merci Nous passons au vote Unanimité 43 voix pour Adopter Article 2 La lignée 1 2 de l'article 1er de la délibération numéro 2012 sur l'essai à pf du 28 mars 2012 est remplacée par ce qui suit le résultat cumulé de la section de fonctionnement du budget général de l'exercice 2011 9 milliards 858 millions 987 451 augmenté du résultat de fonctionnement du plan de clôture 2011 de l'école normale mixte de la Polynésie dissoute 10 millions 625 millions 83 et du résultat de fonctionnement 2011 du fonds de stabilisation des prix des produits de première nécessité FS-PPN de 69 292 francs soit au total de 9 milliards 869 millions 680 millions 826 est affecté pour un montant de 9 milliards 409 milliards 94 millions dont 798 037 à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice 2011 merci même vote adopté article 3 à la linéa 3 de l'article 1er de la délibération numéro 2012 sur les 5 APF du 28 mars 2012 le montant de 764 millions 307 754 est remplacé par 774 millions 883 789 le reste sans changement merci même vote adopté article 4 le président de la polynésie est chargé de l'exécution de la présence de l'élibération qui sera publiée au journal officiel de la polynésie merci nous passons au vote même vote sur l'ensemble unanimité 44 voix pour adopter merci nous passons au rapport numéro c'est qu'en 2012 et je demande encore à madame thérèse de nous lire le rapport parlait sur le numéro 31 81 PR du 26 juin 2012 le président de la polynésie a entrancié au fin d'examen par l'assemblée de la polynésie un projet de délibération portant report des crédits de paiement sur la gestion 2012 du budget général ce projet de texte vise d'une part à formaliser le report des crédits de paiement du budget général disponible en 31 décembre 2011 d'autre part à modifier le libellé d'une autorisation de programme voté au budget primitif de l'année 1 report des crédits de paiement conformément à l'article 21 de la délibération numéro 95 tirée 205 à T du 23 novembre 1995 modifié portant en option de la réglementation budgétaire comptable et financière de la Polynésie et de ses établissements publics les crédits de paiement disponibles sur opération capitale sont reportés au vu d'un état adressé par l'ordonnateur à joindre dans les meilleurs délais à une délibération budgétaire modificative c'est donc en application de ces dispositions que le projet de délibération présenté vient formaliser le report des crédits de paiement disponibles au 31 décembre 2011 qui a déjà été prononcé par l'ordonnateur du budget le 18 janvier 2012 le report de crédit s'élève à 25 167 771 434 dont 9 697 545 mine 338 de crédit pour les écritures d'ordre avec un financement qui est assuré par les restes à réaliser de l'exercice de 2011 1 le financement du report les recettes reportées les crédits de paiement reportés pour un montant de 25 167 771 434 sont financés comme indiqué dans le tableau ci-après pour 1 688 878 655 par l'excédent de la section d'investissement augmentée de la reprise dans les comptes du pays les soldes d'investissement des établissements publics dissous en 2011 l'économie normale mixte et l'institut de la consommation pour respectivement 25 470 661 et 14 299 042 et pour 4 686 549 686 549 404 pour des recettes réelles composées des restes à mobiliser sur les séventions accordées et sur les emprunts obtenus pour la différence de 9 94 798 037 par un prélèvement sur l'excédent de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2011 dont l'affectation a déjà été prononcée par l'article 1 de la délibération numéro 2012 de 5 APF du 28 mars 2012 portant modification numéro 1 du budget 2012 alors tableau des recettes finançant le report des crédits de paiement 2011 et 2012 soldes d'exécution de la section d'investissement reportées 1 milliard 688 878 655 emprunts à l'AFD en 2009 835 322 195 sélection de l'État 3 851 227 209 besoin de financement 9 94 798 037 écriture d'ordre 9 697 545 338 total des recettes reportées 25 167 771 434 L'emprunt reporté correspond à l'emprunt obtenu auprès de l'AFD en 2009 pour financer le volet santé du contrat de projet Le faible niveau d'exécution des opérations concernées n'a pas permis de mobiliser ce financement courant 2011 2 Les écritures d'ordre L'enveloppe des écritures d'ordre majoritairement décennées à comptabiliser des échanges de terrain concernent alors échanges et 600 d'immeubles aux établissements publics 4 719 391 682 600 d'immeubles aux communes 2 388 859 411 Échange de terrain avec des particuliers 1 49 246 778 600 d'immeubles à des particuliers 212 676 636 Crédit vendeur 346 697 981 Réaménagement d'emprunt 1 672 850 Ce sont un total des écritures d'ordre 9 697 545 338 3 Les crédits en dépense Les opérations visées par le report se distribuent par chapitre de la manière suivante Alors au chapitre 900 Montant total les CP reportés 213 310 Soit un montant CP reporté hors écriture d'ordre 213 310 Au chapitre 901 Montant total les CP reportés 688 95 562 Écriture d'ordre 55 300 000 Montant CP reporté hors écriture d'ordre 632 795 562 Au chapitre 903 Partenariat avec les collectivités Montant total les CP reportés 6 290 357 418 Écriture d'ordre 2 2 milliards 592 710 961 Montant CP reporté hors écriture d'ordre 3 697 646 457 Chapitre 904 Tourisme Montant total les CP reportés 22 058 805 En écriture d'ordre 4 648 000 Montant CP reporté hors écriture d'ordre 17 410 805 Chapitre 905 Développement des ressources propres Montant total les CP reportés 1 370 482 164 Montant CP reporté hors écriture d'ordre 1 370 482 164 Chapitre 906 Économie générale Montant total les CP reportés 65 432 Montant CP reporté hors écriture d'ordre 65 432 Chapitre 907 Travail et emploi Montant total les CP reportés 336 263 504 Et même montant pour les CP reportés hors écriture d'ordre Chapitre 908 Culture et patrimoine Montant total les CP reportés 168 586 559 Même montant pour les CP reportés hors écriture d'ordre Chapitre 909 Enseignement Montant total les CP reportés 1 milliard 68 789 355 En écriture d'ordre 5 millions Soit Montant CP reporté 766 566 578 En écriture d'ordre 9 774 600 Soit Montant CP reporté hors écriture d'ordre 388 388 991 978 Chapitre 913 Environnement Montant total les CP reportés 406 392 444 En écriture d'ordre 11 143 000 Soit Montant CP reporté hors écriture d'ordre 395 249 444 Chapitre 914 Réseau et équipements structurants Montant total les CP reportés 5 milliards 376 399 236 En écriture d'ordre 2 milliards 174 377 237 Soit Montant CP reporté hors écriture d'ordre 3 milliards 202 22 000 Chapitre 915 Transport Montant total les CP reportés 435 867 519 En écriture d'ordre 10 620 Soit Montant CP reporté hors écriture d'ordre 435 856 899 Chapitre 916 Humanisme Habitat et foncier Montant total les CP reportés 5 milliards 846 millions 190 828 En écriture d'ordre 3 milliards 497 millions 210 093 Montant CP reporté hors écriture d'ordre 2 milliards 348 980 980 980 735 Chapitre 951 Gestion financier Gestion financier Gestion financier Montant total Montant total Les CP reportés 1 milliard 748 millions 286 millions 286 millions 286 841 En écriture d'ordre 9 milliards 9 milliards 9 milliards 697 millions 645 1338 Et le total Et le total Et le total des CP reportés Hors écriture d'ordre Et le total des CP reportés 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 En diminuissant de 15,95% La part consacrée en 2012 Au programme d'investissement S'établit au 2 mai 2012 A 32 milliards 692 millions 92 170 Soit deux fois le montant Des dépenses d'investissement Exécutées en 2011 Grand 2 Modification du libellé D'une autorisation de programme Le libellé de l'AP 196.2012 Aménagement du terminus de Papineau Est remplacé par aménagement Du terminus de Otumoro Tel est l'objet du projet Délibération 6 juin Que nos rapporteurs Proposons à nos chers collègues De l'Assemblée de la Pondésie En nom de la Commission des Finances D'adopter Merci Madame la représentante Pour la discussion générale La conférence des présidents A prévu un temps de parole De 60 minutes Et j'invite un intervenant Non inscrit A prendre la parole Merci Monsieur le Président Monsieur le Président Vous soutenez régulièrement Qu'il n'y a plus d'argent Dans les caisses du pays Et aujourd'hui Quel est notre étonnement De constater que plus de 25 milliards de francs Pour l'investissement Dormaient dans ces dites caisses Pire encore Vous venez de nous annoncer Que vous empruntez 12 milliards de plus En métropole Alors même que vous n'avez pas consommé Ces 25 milliards de francs En 2011 Nous savons tous Que le pays À travers les investissements Qu'il réalise Actionne la pompe économique À travers les marchés publics passés Et de ce fait Participe à maintenir Voir à créer de l'emploi Dans le secteur privé Aujourd'hui Nous découvrons Qu'alors que les chefs de famille Employés Notamment dans le secteur du bâtiment Ont perdu leur emploi Plus de 25 milliards dormaient En 2011 Dans les caisses du pays C'est grave C'est grave Mais que faites-vous au gouvernement ? Qu'en travaillez-vous ? Est-ce de l'insouciance ? De l'incompétence ? Ou pire Une volonté délibérée De pratiquer la politique De la terre brûlée Pour aller plus vite Vers l'indépendance ? Franchement Il y a de quoi se poser des questions Vous nous auriez Nous on ne vous aurait rendu Un bilan comme celui-là Quand vous étiez dans l'opposition Vous nous seriez tombés dessus Et vous auriez eu raison Mais là 25 milliards C'est incroyable C'est tout ce que j'ai à dire Merci de votre attention Merci J'invite l'intervenant De Temanotemamutu A prendre la parole Il n'y a pas d'intervention L'intervenant De Yorotefinois Je ne vais pas refaire Le débat Du compte financier Puisque Nous avons Tenu une séance ici Il n'y a pas très longtemps Sur L'arrêt des comptes Définitifs du pays Avec la concordance Avec les comptes Du trésorier payeur Et Nous avions eu l'occasion D'intervenir Pour donner notre sentiment Sur Le niveau d'exécution Du budget Et notamment Du budget d'investissement Ce que nous faisons Aujourd'hui Se résume A une reprise Des opérations D'investissement Non terminées Durant L'année 2011 Pour les réaffecter Sur le budget 2012 Et Nous avions Eu l'occasion De dire Que le niveau De nos investissements Publics Était bas Et vous l'aviez D'ailleurs Monsieur le vice-président Reconnu Et pour cela Diverses raisons Ont été Émises Et qui Justifient D'une manière Objective Je dirais Le niveau De ces investissements Je vais ici rappeler La transformation De la DGDE En DGA Qui Qui manifestement A bloqué A bloqué Quelque part Le rythme De nos investissements En partant du principe Que nous étions Dans l'obligation De préfinancer Ces opérations Et je m'étais Moi-même Au nom du groupe Élevé Contre Cette intervention Du gouvernement Central Et plus particulièrement De l'ancienne ministre De Des départements Et territoires D'outre-mer Qui pratiquement Nous a forcé la main A faire procéder A ces modifications Et qui nous a plongé En plus Dans d'autres Conditionnalités Rappelez-vous Et qui touchaient Notamment Aux conditions D'octroi Des prêts De l'AFD Et qui rendaient Évidemment Difficile Le financement De nos opérations Partant du principe Que les prêts De financement N'étant pas obtenus L'AFD Nous obligeant A appliquer Un programme drastique De redressement Des comptes publics Qui passait aussi Par la vente De nos actifs Ca devenait Le serpent Qui se mordait La queue Donc je Ne tiendrai pas Des propos Je dirais Discriminatoires A l'égard De la majorité Sur ces points là Puisque Je pense que N'importe quelle majorité Ou n'importe quel gouvernement Qui se serait retrouvé A votre place A mon avis Aurait été contraint A quelque part De faire preuve D'imagination Pour trouver D'autres sources De financement Je voudrais dire Ici aussi Que Sur le montant Global De 25 milliards Tel que ça a été cité Il faut enlever Un peu plus De 9 milliards De francs Correspondant A des écritures D'ordre Donc on a réellement Donc on a réellement affaire A 15 milliards De francs De report De crédit Alors mon intervention Est surtout Intéressée Par les intentions De gouvernement Aujourd'hui En partant du principe Que nous avons eu Un certain nombre D'éléments D'information Sur le déplacement Du président De gouvernement En France métropolitaine Et nous avons pu lire Dans la presse Au travers De certains communiqués Un certain nombre D'avancées Et je souhaiterais Que le vice-président Nous en parle Un peu plus Notamment sur L'octroi De cette avance De trésorerie De 6 milliards De francs Qui faisait l'objet Encore de conditions Pour ne pas dire De recherche De tours de force Avant nos actions De la Socrée d'eau Rappelez-vous Ou même De notre délégation À Paris Je voudrais Que le vice-président Nous dise Si ces 6 milliards De francs Sont toujours octroyés Selon un certain nombre De conditions Ou alors Est-ce que finalement Les conditions ont disparu Auquel cas Comment est-ce que Le gouvernement Compte dans le temps Rembourser Cette avance De trésorerie Effectuée Par le gouvernement Central Ma deuxième question Est celle-ci Nous savons tous Et nous sommes tous Préoccupés Sandra vient de le dire A juste raison De la situation Économique et sociale Du pays On sait tous Qu'il y a De la destruction D'emplois On sait également Qu'il y a De fortes craintes Aujourd'hui Les chefs d'entreprise Par rapport A la situation De leur chiffre d'affaires A la situation De leur charge fixe Qui ne cesse d'augmenter Avec en plus Le lot d'augmentation Des prix Décidés par le gouvernement Récemment Et je pense notamment Au volet énergétique Est-ce que le gouvernement A aujourd'hui réfléchi Sur un plan de relance Parce que vous le savez bien La relance De notre système Ne peut venir Que par deux Ou trois Truchements Le premier étant La relance Par la consommation Et donc il faut Redonner du pouvoir D'achat A la population Aux salariés Et éventuellement Aux gens qui N'ont pas d'emploi Aujourd'hui Au travers de mesures D'aides à l'emploi Par les investissements Publics Et auquel cas Est-ce que La transformation De la DGA Pour revenir Peut-être à la situation Antérieure Voir même L'octroi des prêts De l'AFD Pour des financements Spécifiques Rapides Et qui vont permettre De réinsuffler Dans notre économie Les quelques milliards De francs Qui nous manquent Et qui nous manquent Cruellement Est-ce que Le gouvernement A aujourd'hui Planifié Ces investissements Et éventuellement Par des mesures D'incitation Auprès du secteur privé Pour que le secteur privé Reprenne confiance Et réinvestisse Dans notre pays Voilà quelques questions Que je souhaitais poser Et je profite De l'examen De ces reports de crédit Pour Demander au gouvernement Un certain nombre De précisions Sur l'ensemble De ces points Merci Merci J'invite l'intervenant Du groupe Tahour Ahour Athira A prendre la parole Merci Monsieur le Président De l'Assemblée La Polynésie Monsieur le Président Madame Monsieur le Ministre Mes chers collègues Ce projet de libération Comme le précédent Et le suivant Que nous aurons à étudier N'est que la conséquence Logique De la reddition Du compte Administratif 2011 Qui a été approuvée Par la majorité De l'Assemblée Ces textes Nous permettent Une nouvelle fois De constater Le faible taux D'engagement Des crédits En matière D'investissement Mais comme nous avons Déjà eu l'occasion De le souligner Ici Vous avez une explication Toute trouvée C'était à cause Des robinets fermés Aujourd'hui Il paraît que les robinets Sont à nouveau Ouverts C'est en tout cas Ce qu'a annoncé Ce qu'a encore déclaré Le Président Temaru A son retour De Paris Mettant en avant La confiance Retrouvée grâce A la présidence De François Hollande Et sa majorité Socialiste En fait De robinets ouverts Si tant est Qu'ils aient été fermés Nous ne voyons guère D'augmentation Du débit Par rapport Au précédent Gouvernement central Ainsi En novembre 2011 Le Parlement A voté Dans le cadre D'un collectif Budgétaire Une avance De trésorerie D'un montant De 6 milliards Cette avance Selon les termes Même Du rapport De la sénatrice Socialiste Nicole Brick Aujourd'hui Ministre Du commerce Extérieur Au nom De la Commission Des finances Posait Un certain Nombre De conditionnalités Pour le déblocage De ces crédits Il est vrai Que les conditionnalités De la vente De l'immeuble Saint-Germain Et des actifs Dans la Socredo Ont aujourd'hui Été levées Il n'en reste Pas Moins Que les autres Conditionnalités Sont toujours D'actualité Certes Le ministre Des Outre-mer A annoncé Le déblocage Immédiat D'une première tranche De 1 milliard 900 millions Afin que vous Puissiez Dans l'urgence Faire face A vos difficultés De trésorerie Toutefois Le communiqué Du ministre Des Outre-mer Daté du 26 juin Précise bien Et je le cite La mise en œuvre Du plan de redressement Adopté en 2011 Par l'Assemblée Polynésienne Sera poursuivie Et accélérée Afin d'assurer Le rétablissement Des comptes publics Polynésiens Et de mettre en œuvre Les réformes structurelles Annoncées Notamment en matière De fiscalité D'organisation administrative Et de stratégie De développement Et le communiqué Se concluait En ces termes Il a été convenu Qu'un comité de suivi Associant l'État Et la Polynésie française Seraient réunis Régulièrement Afin de faire Les points d'étape Nécessaires Sur l'état d'avancement Du plan de redressement Ces mesures Permettront À la Polynésie française De renouer Avec la confiance La croissance Et le développement économique Il n'est pas question là D'une relation De confiance Entre Paris Et la Polynésie française Pour M. Lurel C'est bien La mise en œuvre Du plan de redressement Qui nous permettra À nous-mêmes De renouer Avec la confiance Et la croissance Nous retrouvons donc là Les conditions Posées par le Parlement Et le reste De l'enveloppe Ne sera débloqué Qu'au fur et à mesure De la mise en œuvre De vos actions De redressement Que nous n'avons pas Encore vues Sur le même sujet Il convient également De souligner Car visiblement Certains feignent De l'avoir oublié Cette enveloppe Virtuelle de 6 milliards Ce n'est pas Un cadeau C'est bel et bien Une avance De trésorerie Qui devra être Remboursée En fait Et contrairement À ce que vous avez indiqué Rien n'a vraiment changé Par rapport À l'ère Sarkozy Il en va de même Pour le prêt De 2 milliards Que le pays A contracté Auprès de Texia A entendre Notre président Temaru Intervenant Sur Polynésie Première Ce prêt Serait consécutif Au rétablissement De bonnes relations Avec Paris Le président De la Polynésie Française Doit avoir Quelques absences Puisque Notre ministre Des finances Est venu Nous expliquer Ici même Avant les élections Qu'il avait Négocié Avec Texia Le rééchelonnement Des emprunts Dits toxiques Et la contractualisation De ce nouvel emprunt Que nous allons D'ailleurs D'ailleurs Payer très cher Nous attendons Donc maintenant De savoir Si la FD Va nous offrir Un guichet ouvert Comme semblait Vouloir Nous le faire croire Le président Temaru Il faut être sérieux Il faut être sérieux Vous l'avez Sans doute entendu Le président De la Cour Des comptes A demandé A l'État D'accélérer La réforme De la sphère Publique Afin de dégager De sérieuses Économies budgétaires Il en vint De même Pour notre Collectivité Le redressement De notre économie Il ne viendra pas De quelques milliards Qui viendront De Paris Pour boucher Les trous Que vous ne cessez De creuser Cet argent Il n'est même Pas suffisant Pour payer Les arriérés De factures Et dotations Que vous Que vous n'avez Pas honorées Le redressement Il passe Avant tout Par le redressement De comptes Publics Le redressement Le reformatage De notre administration Afin de nous Permettre De dégager Des marges De manœuvres Financières Qui pourront En partie Être injectées Au soutien De l'économie Nous n'avons pas Encore vraiment Pris le chemin Un an après L'adoption Par notre assemblée D'un plan De redressement Espérons Que vos amis Socialistes Vous incitent Vraiment À accélérer Le mouvement Alors qu'hier Vous pouviez Encore justifier Votre immobilisme Par des différences Idéologiques Je vous remercie De votre attention Merci J'aimerais L'intervenant De Toto Tuaï A prendre la parole Merci Monsieur le Président De l'Assemblée Monsieur le Vice-président Le gouvernement Les ministres A tous Bonjour Donc concernant Ce dossier Sur le reliquat Cette inscription Dans le budget De cette année Bon moi Je ne vais pas Tout à fait Dans le même sens Que les interventions Précédentes Surtout celles Qui disent Qu'il y a Énormément D'argent Qui sont Qui sont restés 15 milliards Mais je me pose La question De savoir Pourquoi est-ce Que ça n'a pas Été utilisé Moi je ne pense pas Aux 25 milliards Pour moi C'est juste Une écriture d'ordre Mais il n'y a rien Donc si nous retirons 9 milliards Il reste 15 milliards Pour ces 15 milliards Donc normalement Il doit y avoir Des projets Et avec La décision Que l'Assemblée Vient de prendre C'est 9 milliards On a oublié De dire Que c'est Un reliquat De L'exercice 2010 Non pas De l'exercice 2011 Donc c'était Une économie De l'exercice 2010 Et donc Nous pouvons inscrire Ces crédits Pour l'exercice 2012 Donc D'après ce que j'ai toujours Entendu Il faut inscrire Des crédits Sûrs Donc ça veut dire Qu'il y a des programmes Sûrs A mettre en place Donc ce qui nous reste Dans le livre Sur les 3 milliards Et quelques Donc ça c'est sûr Qu'il y en a En revanche Le reliquat D'après ce que j'ai entendu C'est juste Une inscription Et 9 milliards Et quelques Donc je demande Au gouvernement Est-ce que C'est vraiment cela Qu'en est-il vraiment De ces crédits Qu'ils espèrent S'entrer dans la caisse Et là Nous pourrons Espérer Que les programmes Prévus Puissent réellement Être inscrits Pour cet exercice Soit une valeur De 32 milliards Donc La question Est-ce que c'est vrai À la fin De l'exercice Allons-nous Attendre Les 32 milliards Pour mettre en place De nouveaux programmes Ou allons-nous Retirer Ces crédits Qui sont incertains Pour l'heure C'est un peu flou C'est ce qu'on a entendu Dire Qu'il y a Les 6 milliards Qui sont Qu'on nous a octroyés Et pourtant C'est un crédit On sera obligé De rembourser Les 6 milliards Comme nous venons De l'entendre Il faudra Rembourser Ces 6 milliards Et donc J'interroge Le gouvernement Du pays Avec de tels chiffres Est-ce qu'à la fin De l'exercice Avec tout ce qu'on a constaté L'année dernière Et de cette année De cet exercice Est-ce qu'il y aura Une diminution Il ne faut pas Il ne faut pas Il ne faut pas se contenter D'écrire Des chiffres D'écrire Des crédits Et il n'y a aucun programme À l'après Et donc C'est notre inquiétude À l'heure actuelle Nous sommes à la moitié De l'exercice Dites-nous Où est-ce que nous en sommes Sur ces 32 milliards Ce sont des programmes Qui ont été inscrits Pour cet exercice Où en sommes-nous ? Pour l'année dernière Il n'y avait que 15 milliards Aujourd'hui Combien avons-nous utilisé ? Combien de crédits avons-nous dépensé Pour donner de l'emploi Au peuple ? Donc ce sont des éclaircissements À apporter À l'heure actuelle C'est vrai Nous avons été heureux D'apprendre par la bouche du président Que les robinets sont ouverts Que nous aurons 6 milliards Mais ce n'est pas tout Ce n'est pas la totalité C'est seulement 1 milliard Et ce n'est pas pour créer De nouveaux emplois C'est juste pour payer Ce qui a été déjà fait Ce ne sera pas pour de nouveaux programmes Et en plus Il faudra rembourser Cette année même Donc ce n'est pas des crédits Pour lancer de nouveaux programmes Ce serait bien que dans notre assemblée Nous puissions dire Toutes les choses Que ce soit transparent Et que ça ne servait pas A rendre les gens Leur esprit Bleu Donc je demande au gouvernement D'apporter des précisions Sur ces écritures d'ordre Sur ces écritures de crédit Si les crédits qui sont inscrits Ne sont pas sûrs Je pense que les programmes à venir Ne seront pas sûrs non plus Donc c'est la question Que je pose au gouvernement Où est-ce que nous en sommes Aujourd'hui ? Dites-nous une lueur d'espoir Dites-nous la vérité Puisque vous dites que vous êtes en phase Avec la majorité centrale De France Est-ce que cela permettra De relever le pays ? Est-ce que ce que vous annoncez Permettra véritablement De relancer l'économie du pays ? Et donc c'est l'inquiétude Que nous avons aujourd'hui Concernant le reliquat Qu'on mettra pour cet exercice Je ne vois plus le programme Concernant le collège de Borobora Qu'en est-il de ce projet ? Nous avions pourtant acheté Acquis un terrain Il y a eu une étude de fête Où en est-on avec ce projet ? Donc c'est une question Qui a été posée par les élèves Et les enseignants de l'île Où est-ce que le collège Sera situé ? Quand est-ce que les travaux Commenceront ? Ce sont donc les questions Que je souhaitais poser Donc est-ce que Le reliquat de 9 milliards De l'exercice 2010 Merci C'était la question Que je souhaitais poser J'invite l'intervenant Du groupe UPLD Ou Monsieur le vice-président Vous avez 5 minutes Pour répondre Avant d'aller déjeuner Oui monsieur le président Je vais essayer En 5 minutes De répondre aux questions Qui ont été posées S'agissant Du dernier intervenant Qui souhaite Tout savoir Et donc avant Que le président Aille rencontrer Les représentants De l'État Nous avions discuté Et il nous disait Et il me disait Qu'il était inquiet Parce qu'il est le président Du président Du peuple polynésien Qui doit aller rencontrer Le président De la France Pour essayer de résoudre La situation De mon peuple polynésien Donc En politique C'est vrai Qu'il y a Effectivement Un camp Qui Qui soutient Notre camp Et Notre souhait A nous Depuis 2004 C'est d'être Sur nos Sur notre De prendre nos Responsabilités En tant que président De ministre Avec le ministère De l'Environnement Le ministère De l'Outre-mer Et de ne pas Prendre parti Pour l'un et pour l'autre Il faudra être Il faut être neutre Et donc Lors de la rencontre Le président Hollande Disait qu'il allait Mettre tous les moyens En un pour Résoudre L'ensemble Des problèmes Que nous avons Rencontré Avec l'ancien Gouvernement La première Réponse Ce sont Ces dotations Globales Exceptionnelles Ce n'est pas Une avance De trésorerie Ça c'est Une réponse Qui est très claire Qui a été donnée Et lorsqu'il nous a dit Et ces crédits Nous ont été envoyés Étape par étape Donc A la fin De l'exercice 2012 Nous aurons L'ensemble De ces crédits Dans notre budget Et pour ce faire On ne nous a pas demandé De vendre Notre patrimoine Nos actifs Au sein de la Socredo Notre bâtiment A Paris Ce n'était pas Une condition Du tout On ne nous a pas demandé De tout D'enlever Non c'était Donc c'est ce qui nous avait été dit Mais c'est à nous également De faire l'effort D'économiser Notre argent Et ne pas Affecter ces crédits Dans des programmes Qui ne sont pas Prioritaires Vous savez Vous avez Nous avons entendu Que le Le peuple Est en situation Dévisif En situation Difficile Et donc c'est ce que nous Devons faire Nous devons Mettre en oeuvre Les moyens Pour Que les crédits Soient utilisés Pour Ces dépenses Et non pour aller Au Heiva Ou je ne sais pas Où Non ça Ça y a appris La priorité Nous devons Aller sur la priorité C'est à dire Résoudre les problèmes De notre population Concernant notre rapport Je dis que En 2011 Nous avons été chercher 15 milliards Pour affecter Pour l'exercice 2012 Lorsque nous allons A la plage 2 Vous retirez Ces écritures d'or Et il nous restera toujours 15 milliards Et comment faire Comment utiliser Ces 700 Il faudra Vous n'avez qu'à Tourner la page Et vous verrez Les programmes Que nous ferons Grâce à ces 15 milliards Que nous avons été Cherchés Dans le reliquat De 2011 Comme Bissou le disait Nous n'avons pas pu Réaliser ces programmes En 2011 Si nous revenons En 2011 Lorsque nous sommes Arrivés au pouvoir Au mois d'avril Qu'est-ce que nous avons vu Premièrement Un crédit de 2010 Qui n'a pas été fait C'est une priorité Pour aujourd'hui Parce que si cela N'a pas été fait C'est un gros trou Donc Que nous devrons Réaffecter Pour 2012 Donc nous avons dû Boucher ce trou De 2010 Vous secouer la tête Monsieur Oui mais vous n'avez qu'à Revenir sur la convention Avec l'AFD Et c'est la raison Pour laquelle nous avions Fait un emprunt Cette année-là Parce que vous n'aviez pas Su Mettre en place Tout ce programme En 2010 C'est où Au début de l'année 2011 En 2011 Zéro Zéro franc De l'AFD N'a été mis Dans notre pays Pourquoi ? Vous le savez tous Si vous voulez Un franc Et bien vous retirez Votre tricot Un, deux francs Et bien il faudra Retirer votre short Et nous Nous n'acceptons pas cela Donc moi je vous dis Qu'il n'y a eu Aucun crédit En 2011 Avec l'AFD Nous nous sommes réunis Avec les entreprises Nous leur avons dit Que L'AFD L'Etat nous impose Vous l'avez bien entendu De la bouche de Buissou De Sandra De tout le monde Ça a toujours été comme ça Mais si on nous ferme Les portes de la banque Où vous voulez aller Chercher les sous Qu'est-ce que nous Nous avons fait ? Nous sommes allés Rencontrer chez nous-mêmes Là Où les investisseurs Résident Où ils sont À la CPS Qu'est-ce qu'ils ont répondu ? Zéro franc Et aujourd'hui Je vous entends Pleurer Parce que Soit disant Nous n'aurions pas Travaillé L'exercice dernier Mais pourtant Nous sommes allés En Chine En Australie En Angleterre Et c'était La réponse Il faut L'autorisation De la France Sinon Nous ne pouvions Sinon Les autres pays Ne pouvaient nous Prêter de l'argent Donc c'est C'est la réalité Des choses C'est ce qui s'est produit L'année dernière Maintenant Si nous revenons À nos travaux 15 milliards Un reliquat De 15 milliards Pour 2012 Et donc nous avions adopté Également un budget Notre budget De 32 millions Pour les crédits de paiement Pour cet exercice Donc 15 milliards Plus 12 Donc je vous dis Que pour les mois à venir Ce sera 61 milliards Que nous pourrons Investir Pour Relancer L'économie De notre pays S'agissant des 6 milliards Nous savons Qu'il y a un budget Que nous avons Les sous Dans la caisse Pour payer Les entreprises Mais aujourd'hui Nous sommes Nous connaissons Des difficultés Parce que Ce que vous avez fait Il y a 30 ans C'était plus axé Sur la vente Et donc Aujourd'hui La population Souffre aujourd'hui À cause de votre politique Donc aujourd'hui Ils sont confrontés À la cherté De la vie Comment aujourd'hui Pourrons-nous Répondre à ce problème C'est là que nous allons Nous orienter Vers ces 6 milliards Nous allons attendre Que Les recettes Provenant des taxes Se tombent dans la caisse Pour pouvoir Payer Investir Auprès des entreprises Et donc relancer L'économie De notre pays Donc c'est la grande ligne De notre De nos travaux Aujourd'hui C'est d'affecter Ce reliquat Au budget de 2012 Il n'y a rien d'autre Merci Merci Nous allons suspendre Nos travaux Et nous reprenons À 14h Merci Nous reprenons Nos travaux Je demande À Mme Teroro De donner Lecture De l'article Premier Nous sommes sur le chapitre 901 La discussion est ouverte Nous passons au vote Ce qui est pour 16 Une voix compte Trois abstentions Merci Chapitre 903 Chapitre 903 Partenariat avec les collectivités C'est le chapitre 903 361,56,790 en plus Merci La discussion est ouverte Pas d'intervention Même vote Adopté Chapitre 905 Développement des ressources propres Total du chapitre 905 146,656,386 en plus Merci La discussion est ouverte Pas d'intervention Nous passons au vote Même vote Adopté Chapitre 907 Travail et emploi Travail et emploi Total du chapitre 907 14,202,027 en plus Merci La discussion est ouverte Pas d'intervention Même vote Adopté Chapitre 908 Culture et patrimoine Total du chapitre 908 35,799,523 Merci La discussion est ouverte Pas d'intervention Nous passons au vote Même vote Adopté Chapitre 909 Enseignement Total du chapitre 909 754,384,579 Merci La discussion est ouverte Pas d'intervention Nous passons au vote Même vote Adopté Chapitre 909 Santé Total du chapitre 904,103,429 Merci La discussion est ouverte S'agissant de la santé Ma question aux uns et aux autres De l'Assemblée Du gouvernement Et à tous les établissements Qui oeuvrent dans ce domaine On ne peut accepter L'idée qui a été Émise par les journaux La semaine dernière Du Conseil de l'Ordre des médecins Ils ont fait en sorte Qu'il y ait une certaine crainte Concernant les médecins Et la CPS Pour moi c'est inquiétant Pour la liberté individuelle Des uns et des autres Et donc j'avais dit Mon point de vue à la CPS En leur disant que Jusqu'à aujourd'hui Nous, nous ne nous sommes pas Encore exprimés à ce sujet Et donc j'espère que ceux Du Tahouira De Yorotefinoa De Tutatoaïa De l'UPLD De Temanautemomotou Et du gouvernement Se lèveront pour soutenir Cette proposition C'est-à-dire Contrer La crainte L'idée Qui a été émise Par Les Par le Conseil de l'Ordre des médecins Mais À part cela Je reviens sur le sujet Il y a une seule question Que l'on peut poser Sur ce rapport Je demande au vice-président De préciser Concernant les aides De l'État Au pays Est-ce que c'est vraiment Une dotation globale Exceptionnelle Comme vous l'aviez dit Ou est-ce une avance De trésorerie Comme cela a été décidé Par l'Assemblée nationale Je pense que c'est très important Pour Que les uns et les autres Comprennent Merci Merci aux représentants Au législateur polynésien Monsieur le vice-président Avez-vous une réponse A apporté à cette question Oui Effectivement Comme je vous l'expliquais Ce matin Il s'agit en fait De la dotation D'ajustement Exceptionnel Donc Lorsqu'avec Mme Boulier Nous avions examiné La situation difficile Du pays Mme Boulier Savait Que l'on a gratté Un peu de crédit Qui pouvait nous Soutenir En fait Donc Elle avait demandé S'il y avait une avance De trésorerie Moi j'avais dit Que C'était tombé 31 décembre En 2011 Parce qu'avant Il y avait Des moyens Auprès de Dexia Il y avait une économie On pouvait demander Une enveloppe Pour essayer de boucher Les trous Lorsqu'on n'avait Pas les crédits Qui entraient Dans la caisse Et donc Cette convention Est tombée Donc le 31 décembre Et parce que Entre 2011 L'Etat A fermé Les portes Des banques Et donc Dexia Ne pouvait plus Négocier avec nous Ce genre de convention Et quand Mme Bollier Avaient compris cela Elle avait compris Que nous étions Vraiment dans une situation Très très délicate Et donc Nous pouvons dire Que notre situation Aujourd'hui C'est à cause De Et donc C'est la raison Pour laquelle Elle est retournée En France Pour leur dire De résoudre Au plus vite Ce problème Parce que Nous Nous ne sommes Pas comme Les communes Où l'Etat Peut tout de suite Aider Et mettre En affecté Des crédits Pour le pays Ce n'est pas pareil Et donc C'est ainsi Qu'ils avaient Décidé D'inscrire Une ligne Pour nous Venir En elle Dotation D'ajustement Exceptionnel Pour Pour venir Pour venir Nous aider Quand Nous n'avons pas D'entrée D'argent Mais cet argent Ces crédits Ne sont pas encore Dans notre caisse Lorsqu'ils Adopteront cela Ça arrivera En tous les cas Aujourd'hui Ce qui est sûr C'est que L'Etat A dit oui Et donc Nous avons déjà Une part de 2 milliards Et après Le 31 décembre L'ensemble De l'enveloppe Sera affecté Dans la caisse Du pays Et donc L'Etat A demandé Que nous devons Continuer Notre plan De relancement Et donc Je précise A nouveau Que cette enveloppe Ce n'est pas Une avance De trésorerie Et donc C'est une dotation Qu'ils mettent Dans notre caisse Et c'est à nous De gérer au mieux Cet argent Merci Nous passons au vote Même vote Donc nous avons 22 voix pour Une voix contre Et 7 abstentions Chapitre 911 La discussion est ouverte Pas d'intervention Nous passons au vote Même vote Adopté Chapitre 914 Merci La discussion est ouverte Pas d'intervention Nous passons au vote Même vote Adopté Chapitre 915 Merci La discussion est ouverte Pas d'intervention Nous passons au vote Même vote Même vote 434 Merci Merci La discussion est ouverte Pas d'intervention Arnaud 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 C'est ouverte C'est ouverte Aux ressources Toutes ces lignes Des fonds d'intervention C'est ouverte C'est ouverte C'est ouverte De crédit de crédit d'emprunt Donc ça fait une enveloppe En disponible Crédit de paiement De 60 et quelques millions 62 milliards Plutôt Sur l'exercice 2012 Alors très rapidement Lorsque les premiers versements Vont être effectués On va commencer à Comment dirais-je A financer A pouvoir financer Donc à lancer les appels d'offres Et à pouvoir financer Les premiers travaux Donc la liste des travaux De 2012 Je ne l'ai pas sur moi Mais je demanderai Au ministre En charge Du troisième instrument financier Les ministres En charge De la mobilisation Des fonds Du crédit Du contrat de projet De bien vouloir Établir une liste Qui vont vous communiquer Mais la seule liste Que j'ai Ce sont les travaux Qui ont été amancés Sur 2011 Et qui sont reportés En crédit de paiement Sur 2012 Donc une partie Des travaux Continuent à être effectués Mais ils n'ont pas pu Être réalisés A 100% Sur 2011 Là ils vont être réalisés A 100% Sur 2012 Ça représente 15 milliards De crédits de paiement Reportés Merci Nous passons au vote De l'article 1er Donc 23 pour Une voix contre 7 abstentions L'article 1er est adopté Article 2 En conséquence Le plafond 2012 Des emprunts Est augmenté Des prisons Report d'emprunts Soit 835 322 195 Merci La discussion est ouverte Pas d'intervention Nous passons au vote 27 pour Adopté Article 3 Le report Le report C'est l'exercice 2012 Des reliquats De crédits de paiement Délégués Restant à employer Au 31 décembre 2011 Pour le montant De 25 167 milliards 167 177 171 434 Déjà prononcé Par l'ordinateur Du budget Le 18 janvier 2012 Est confirmé Merci Nous passons au vote 28 pour Adopté Article 4 Le libellé De l'aspect 186 Point 2002 De modifié Comme ce Au lieu d'aménagement Du terminus De papillon Aménagement Du terminus De De Otomoro Merci Quelle joie pour Fahra Nous passons au vote Même vote Adopté Article 5 Le président La Polynésie Est chargée De l'exécution De la présente Délibération Qui sera publiée Au journal officiel De la Polynésie Merci Merci Même vote Adopté Merci Nous passons au prochain Au rapport suivant Et je demande A Mme Françoise Dama De remplacer Teroro Et de nous lire Le rapport Numéro 51 2012 Merci Parmètre 31-80-P1 Le président De la Polynésie A transmis Au fin d'examen Par l'Assemblée Un projet De délibération Portant affectation Des résultats De fonctionnement 2011 Des comptes spéciaux Conformément Conformément A l'article 32-1 De la délibre De 205 De 23 De 1915 Modifié Portant adoption De la réglementation Budgétaire Comptable Et financière De la Polynésie Et de ses établissements Publiques Le résultat Excédentaire De la section De fonctionnement Dégagée Au titre De l'exercice Clos Est affecté Immédiatement Après le vote Du compte Administratif Cet article Précise Dans son Alinéa 2 Que lorsqu'il S'agit D'un excédent Cumulé Le résultat De la section De fonctionnement Est affecté En priorité A la couverture Du besoin De financement De la section D'investissement Apparu A la clôture De l'exercice Précédent Et pour le solde En excédent De fonctionnement Reporté Ou en dotation Complémentaire En réserve De la section D'investissement Ces dispositions S'appliquent aussi bien Au budget général Qu'aux comptes Spéciaux La décision D'affectation Doit être adoptée Dès la plus prochaine Délibération Suivant le vote Du compte Administratif Qui doit intervenir Avant le 30 juin C'est l'objet Du présent projet De délibération Soumis donc A notre approbation Pour prononcer L'affectation Des résultats Des comptes Spéciaux Pour le compte D'aide aux victimes Des calamités Le résultat Affecté S'élève A 1,301,752,335 francs Ce résultat A été affecté Avant le vote Du compte Administratif Par délibération 2012 Le 6-21 mars 2012 A la couverture Du besoin De financement D'un section D'investissement Constaté Au 31 décembre 2011 Pour un montant De 1,159,908,753 Ce qui ramène Le sort De disponible A 141,843,582 C'est ce montant Qu'il nous est proposé De mettre en réserve Pour servir Les prochains Collectifs Bégétaires 2012 Le fonds Pour la stabilisation Des produits De première nécessité A été supprimé A compter Du 1er janvier 2011 Par délibre 2011-93 Du 9 décembre 2011 Ainsi Le montant De résultat De sanctionnement A clôture Des opérations Est de 69.292 Ce solde comptable Sera transféré Au budget général Du pays Le résultat De fonctionnement Cumulé Des autres Comptes spéciaux S'établit Comme suit Pour le FRPH L'affectation Résultat De fonctionnement Reporté De 377.854.579 Pour le FPPH 405.478.185 Pour le FIPTH 143.070.242 Pour le FDTC 18.196.160 Et 0 Pour le FADES Le projet de délibération Qui nous est soumis Reprend pour chaque résultat L'affectation correspondante Tel est l'objet De ce projet de délibération Monsieur le Président Merci bien Il est prévu Une heure De discussion J'invite L'intervenant Du groupe Totato Aïa Le groupe Tahuéa Pas d'intervention Le groupe Pas d'intervention Monsieur Jean-Christophe Je pourrais intervenir Dans le cadre De discussion Détail Et particulièrement Sur le fonds De régulation Des produits D'hydrocarbures Donc J'attendrai Tout à l'heure Merci Selon ta volonté Pas d'intervention Les ceux Qui sont non inscrits Pas d'intervention Merci bien Donc Je ramène pas la parole Au gouvernement Madame França Stama Article 1 Article 1 Le résultat C'est miné Au 31 décembre 2011 De la section De pensionnement Des fonds De stabilisation Des produits De première nécessité Soit 69 292 francs Et transférés au budget Général du pays Merci bien Nous passons à la discussion Pas d'intervention Nous passons au vote Ceux qui sont pour 29 voix pour Abstention 6 fois Article 2 En décembre 2011 Une section De fonctionnement Des fonds De régulation Des produits Deux 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 Merci bien Monsieur Jean-Christophe Buissot Merci Monsieur Le Président Vous avez pris la décision De modifier Donc Deux 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 Que de移 Ceux qui est Deux importante parce que le prix de l'essence a quand même augmenté de 12 francs, ce qui n'est pas rien. Donc il y a eu une information au niveau du public, mais une information brute de décoffrage sur les décisions d'augmentation prises par le gouvernement. Mais il y a derrière une explication économique et je souhaiterais pour notre Assemblée que ces explications soient données. La deuxième chose, puisqu'on parle de fonds de régulation des produits d'hydrocarbures, cela nous a amené à nous interroger lors de la commission des finances sur le procédé actuel d'importation et de fixation des prix au travers de l'intervention du fonds de régulation. Je ne vais pas réexpliquer ici comment fonctionne le fonds. Tout le monde a compris qu'en fonction du marché, en fonction du prix du pétrole acheté par les importateurs, le gouvernement stabilise le prix dès l'instant où il y a de la réserve. Quand il n'y a plus de réserve, à ce moment-là, on affecte l'augmentation des prix sur les consommateurs ou alors le pays peut, sous forme de subvention, réalimenter le fonds pour éviter qu'il y ait une augmentation sur les prix à la consommation. Parce que finalement, lorsqu'on constate comme en ce moment que le prix du baril de pétrole est retombé à un niveau assez bas, puisque lorsqu'on regarde le cours actuel du baril, on doit être à environ 90-91 dollars, le prix du baril brut. Ce qui veut donc dire derrière qu'il faudra ajouter des dollars supplémentaires en fonction des raffineries et du type de produits que l'on achète. Mais ma question est celle-ci. Lorsqu'on sait que c'est le pays qui stabilise le prix des zéro carbure, c'est nous qui, pour éviter que les tarifs soient affectés en totalité à la consommation, c'est nous qui venons subventionner quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener sur le fait que le pays achète ou incite les pétroliers à acheter à terme ? Comme on le fait pour une compagnie aérienne, RTT le fait, RTT Nui également, et procède à du edging. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pétroliers achètent quand ils le souhaitent et en fonction de la situation des stocks. Or, cette politique d'achat, c'est bien nous qui venons à un moment donné à la payer, puisque c'est nous qui stabilisons les produits d'hydrocarbures. Alors est-ce qu'il n'y a pas quelque part une responsabilité des pouvoirs publics et donc du gouvernement à inciter les pétroliers à procéder à des achats lorsque le prix du baril est au plus bas ? Parce que sinon, nous, on paye le prix fort systématiquement, même si d'ailleurs les pétroliers ont acheté il y a 6 mois à un autre tarif. Le prix qui nous est affectés aujourd'hui, c'est le prix de la cotation. Alors je ne sais pas si je suis clair, M. le Vice-président, mais je pense l'être suffisamment pour dire qu'il y a peut-être matière aujourd'hui à entamer des discussions avec les pétroliers pour dire aux pétroliers, écoutez, achetez du pétrole, du carburant lorsque la cotation est au plus bas, faites du stockage en tant que besoin et puis procédez aux importations lorsque le pays en a besoin et je suis persuadé que l'on paierait beaucoup moins que ce qu'on a payé jusqu'à présent. Merci bien. Yatine, les réponses à apporter ? Puisque je me souviens avoir personnellement fait la proposition d'augmenter la durée du stockage pour, en plus du FRPH, arriver à niveler, réguler dans le temps ces soubresauts du coût du baril. Mais il faut conjuguer également les soubresauts du coût du dollar parce qu'en fait, ce sont les deux paramètres qui viennent impacter cette régulation-là. Et lorsqu'on a récupéré donc le FRPH, le FRPH était à moins 900 millions de déficits. Et donc, quand on a constaté que le cours du dollar avait augmenté et puis, ce faisant, allait impacter encore le prix à la pompe, donc il fallait décider d'augmenter ou de ne pas augmenter parce que l'extrapolation à la date où nous avons constaté ce déficit allait nous permettre de retrouver, de récupérer le FRPH au 31 décembre 2012 avec moins de 2 milliards de déficits. Donc, pour essayer de ramener ce déficit à 900 millions, on a impacté de manière la plus minime possible. L'impact qui a été décidé en CM, c'est vraiment la simulation la plus faible possible d'augmentation du prix du carburant. Alors, à côté de ça, le grand problème, c'est le débat que nous avons, l'éternel débat que nous avons eu ici. En fait, c'est le DT qui vient plomber dans le FRPH. Il faudrait pouvoir retirer le DT du FRPH pour pouvoir ensuite, et très rapidement, on verra que la régulation pourra se faire sans trop de difficultés financières. Mais c'est parce qu'au sein du FRPH se trouve l'EDT, donc le fuel consommé par l'EDT, et que l'impact de l'augmentation de ce fuel-là risque de créer une inflation importante à un moment où on parle de croissance, de relancer la croissance par la commande publique, qu'on a décidé d'augmenter très peu, mais à la pente. Donc, ça touche le public, et ça touche également les socioprofessionnels. Donc, c'est le grand problème qu'on a par rapport à ce FRPH. Alors, le débat compte à savoir si on va le retirer rapidement ou pas rapidement, là, c'est un débat de titan. Parce que vous pensez bien que, d'un autre côté, nous avons en face de nous un dinosaure qui sait comment préserver ses intérêts à coup de cabinet d'avocats quand il vient discuter devant nous. Et donc, encore une fois, à la faveur du changement de gouvernement à Paris, on va pouvoir maintenant avoir auprès de nous des experts aussi compétents, si non plus, pour pouvoir commencer à engager le dialogue avec l'EDT, sur notamment les biens de retour, etc., qui peuvent venir atténuer le coût qu'on paye en matière de... notamment de vente, de tarification du gasoil consommée par les deux monteurs thermiques de l'EDT qui sont à Pounarou et qui nous fournissent la majorité de notre électricité. Alors, à côté de ça, il y a également la politique de développement et de recours aux énergies durables, notamment renouvelables. Et il faudra compter avec ça aussi dans les années qui viennent pour atténuer notre dépendance vis-à-vis de l'énergie thermique et puis minorer les coûts auxquels nous sommes assujettis à chaque fois qu'à Singapour, ça monte. Et puis, en Amérique, le cours du dollar monte en même temps. Merci. 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 Mme Sabrina. Merci. Mme Sabrina. Depuis au moins 2006, quand on se rend compte qu'on va droit au mur avec le prix du pétrole qui va aller en augmentant et sur place, le gros problème est qu'on n'ouvre pas le marché du solaire suffisamment. C'est-à-dire qu'au niveau des barrages hydroélectriques, il y a une grosse répuissance, mais qu'est-ce qu'on a d'autre à part les barrages hydroélectriques ? On a le solaire, mais apparemment, on n'ouvre pas ce marché. On ne l'ouvre pas comme il faut et on va continuer à dépendre du pétrole et là, le prix de l'électricité va continuer à augmenter. Et ça, on ne pourra pas y échapper. Donc, il va falloir faire des choix rapidement. Et pour ma part, on ne veut pas cette émancipation de l'individu par rapport à la collectivité en matière solaire. On veut toujours qu'on puisse être des vaches à terre, je vais dire le mot. Mais moi, je veux dire, si on met en place quelque chose qui permet de ne pas avoir à répercuter les coûts du pétrole sur la facture électrique, soit on libère les consommateurs et on ouvre le marché solaire. Merci bien, M. Hiroteparere. Merci, M. le Président. C'est un sujet important parce que ce sujet concerne la vie de tous les jours. Ce n'est pas de maintenant que nous avons discuté à ce sujet. Je suis un petit peu d'accord avec la question qui a été posée par Jean-Christophe Buissou dans la commission intérieure. Nous avons débattu sur la façon de faire. Mais j'ai quelques réflexions à vous faire part à cette époque-là. Vous vous rappelez certainement, M. le Président, en 2004, et cela n'a pas été accepté à cette époque-là. C'est ce que disent les Français nationalisés. Est-ce que le moment n'est-il pas arrivé ? Le moment n'est-il pas arrivé aujourd'hui concernant ce sujet de distribuer du courant dans toutes les sociétés, dans toutes les maisonnées ? Nous devons assumer notre responsabilité que nous devons réfléchir à cela. Pourquoi je m'exprime de cette façon ? Parce que bientôt, nous allons... Il y aura une réunion des présidents, des ministres, ainsi que les chefs qu'on appelle les chefs d'entreprise des clubs de Madrid. Donc, c'est à ce moment-là qu'il fallait poser la question. Il existe plusieurs pays qui ont pris cette décision. Et ils ont réussi dans leur combat pour faire baisser le niveau de vie aujourd'hui. comme il y a deux présidents, deux experts. Voilà quelque chose d'intéressant, monsieur vice-président. Vous êtes le président de l'Assemblée. Je compte entièrement sur vous pour que vous puissiez en parler. Réfléchissez. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Sinon, on va continuer comme on le fait aujourd'hui. Comme Jean-Christophe Bussou l'a dit. Les prix des litres au cabu, 87... Plus de 87 dollars du baril. En euros 69, 64. Aujourd'hui. La question. Est-ce qu'il est important de vendre en dollars ou en euros ? C'est une pensée. C'est une pensée. Voilà. Donc voilà ma façon de voir. Donc c'est à vous de voir. Merci. Monsieur le vice-président. Est-ce que vous avez entendu cette intervention ? Merci. Nous passons au vote. Jean-Christophe Bussou. Jean-Christophe Bussou. Merci. Le vice-président n'a pas répondu sur la première question concernant le prix des hydrocarbures. L'augmentation du pétrole, les 12 francs. D'où viennent ces 12 francs ? Oui. Monsieur Maïrona. Donc voici ma réflexion que je voudrais vous faire part. Ce n'est pas pour contester. Mais tout d'un coup, j'entends parler qu'il y a une augmentation du pétrole. Donc il faut prévenir bien à l'avance, préparer le public, le peuple, que le pétrole allait augmenter. En regardant la télé hier soir, le public a donné son opinion, son opinion. Le peuple s'inquiète concernant le prix d'augmentation du pétrole. Donc certains ont du mal à payer. Donc il ne faut pas oublier la population. Lorsque nous augmentons quelque chose de produit dans notre pays, eh bien c'est le peuple, le commun peuple qui rend compte des difficultés. Voilà ce que nous voyons. La vie chère dans notre... Aujourd'hui. Lorsque j'écoute les interventions, donc c'est comme si l'EDT qui est fautif dans cette affaire, donc il faudra le mettre de côté. Sinon le pétrole va augmenter à chaque fois. Donc c'est le peuple qui rend compte ces difficultés. Voilà, c'est ce que je voudrais faire part devant vous. Donc il ne faut pas oublier notre peuple. Merci bien, monsieur le représentant. Si nous enlevons cette entreprise de l'EDT, eh bien nous allons augmenter l'électricité dans tous les foyers. et augmenter... Voilà la réflexion en ce moment. C'est le vice-président qui va répondre. Monsieur le vice-président, est-ce que vous pouvez répondre à monsieur Mayruna et monsieur Jean-Christophe ? Oui, comme je l'ai dit, pour répondre à monsieur Jean-Christophe. Lorsque nous nous occupons de ça, de ce fonds, qui a été établi il y a des années. Donc, à chaque fois, ils ont utilisé ce fonds, selon ce que tu as dit. Lorsqu'il y a une augmentation ailleurs, nous essayons de limiter un peu, en espérant que quand ça baisse, c'est... mais on s'est aperçu que ça ne tombe pas. Lorsque nous nous occupons de ce fonds, on a constaté un déficit de 900 millions. Ce qui signifie qu'il nous faut faire quelque chose, comment combler ce déficit ? Nous avons cru que cela allait bien se passer à l'étranger. Et ce déficit devient de plus en plus difficile. le 31 décembre... Le 31 décembre 2012, le déficit sera de 2 milliards. Et lorsque nous aurons atteint ce déficit, nous aurons du mal à combler. C'est pour cela que nous avons pensé que cela va augmenter, mais nous sommes... Et lorsque nous avons vu, nous avons demandé à certains services de calculer. Concernant les automobilistes, eux aussi, ils rencontrent des difficultés. Ils sont venus nous voir. Voici les chiffres. C'est à vous de voir si à la fin de cette année, nous avons un bon préfit. Dans ce cas-là, il ne faut pas augmenter. Sinon, il faut fermer. C'est donc la réflexion. C'est d'accepter certaines demandes. Donc, cette demande a été acceptée. Donc, concernant les transports publics. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais nous sommes en train de réfléchir et nous espérons qu'il y aura une rectification à l'avenir. Le pétrole... Lorsque le prix du pétrole augmente, tout augmente. Donc, le prix de l'électricité manque. Le prix des produits, des marchandises monte. Tout monte. Donc, cela nous affecte beaucoup. C'est pour cela que ce fonds a été établi. Maintenant, il faut nationaliser, selon l'intervention qui est... Selon ce qui a été dit. Oui, c'est vrai. C'est une vérité. Mais nous concernant, nous ne pouvons pas vraiment accepter, nationaliser cela. Nous avons besoin de l'aide de la France. Lorsque nous parlons de nationaliser, nous allons vendre cette société. Donc, il y a des débats en ce moment. Et selon les experts, nous n'avons pas besoin de vendre ces appareils. Nous serons propriétaires par la suite. Donc, voilà. C'est un sujet, ce débat en ce moment. Il existe des experts qui peuvent nous aider pour que nous puissions débattre de ce sujet. Donc, on peut dire que cette société n'est pas votre société. Donc, il faut vérifier les tarifs. bien si bien, je m'aperçois que cet ordre du jour, nous ne pouvons pas limiter quelques réponses. à mon avis, est-ce que nous ne pouvons pas, la prochaine séance, de fixer un jour pour débattre de ce sujet ? N'est-ce pas ? Nous allons demander au gouvernement et nous verrons comment nous pouvons faire les choses. Donc, nous avons vu concernant les titres au galbure, où nous en sommes dans les 10 ans, où nous en serons. Donc, il n'est pas question d'un seul groupe politique, mais cela concerne tout le monde. Donc, à mon avis, il nous faut aller là-bas. Jean-Christophe Bussou a posé une question, mais notre vice-président n'a pas pu très bien répondre. Un exemple, si nous examinons si nous examinons le sujet du FRPH, pourquoi séparer tel groupe de personnes et tel groupe de personnes ? Est-ce que... Et aujourd'hui, eh bien, ils payent 50 francs concernant les hydrocarbures. Donc... Alors, en ce qui nous concerne... Alors, la question qui se pose, est-ce que cela est correct ou non ? Donc, nous devons débattre de ce sujet concernant les prix des hydrocarbures. Donc, il faut savoir d'où provient... Aujourd'hui, cela vient de Singapour. C'est loin. Mais qui paye les transports ? Est-ce que le pays ne peut pas réfléchir ? Donc, il faudra discuter avec les propriétaires du bateau concernant les prix. Donc, quand cela arrive ici, nous avons assumé notre responsabilité. Donc, quand les charges diminuent, comment nous pouvons diriger les services ? Donc, nous donnons quelque chose à ceux qui gèrent les carburants. Donc, il nous faudra discuter sur ce sujet. Donc, c'est 8 francs. Eh bien, c'est les transports qui astime cela. Donc, les propriétaires du pétrole. Où ils en sont ? Qu'est-ce que nous donnons aux pêcheurs ? Les boulangers. Donc, il est juste, il est correct de discuter cela à un autre moment. Donc, nous avons besoin de débattre uniquement sur cette question. Et nous verrons où est-ce que nous allons. N'est-ce pas ? Donc, la réponse est parmi nous. Nous avons besoin d'ouvrir un débat. Et il faut savoir quel est le problème que nous allons rencontrer demain. Je ne pense pas que nous allons terminer ce sujet aujourd'hui. Mais il nous faut savoir comment, où est-ce que nous allons. Merci, monsieur Jean-Christophe, monsieur le vice-président, monsieur Kiro. Où est-ce que nous allons sur ce projet ? N'est-ce pas ? Donc, l'inquiétude, est-ce que nous allons, concernant cette entreprise qu'elle est dotée ? Donc, combien nous allons payer ? Si nous bannissons l'EDT, donc, la loi ne permet pas que je puisse exprimer mon opinion, mais c'est quelque chose d'important. Je demanderai au gouvernement de débattre sur ce sujet très important concernant le peuple. Monsieur Hirot et Farere ? Oui, merci, monsieur le président, pour votre intervention et votre proposition de nous réunir un jour. Mais je tiens à rappeler aux uns et aux autres qu'en 2009, lorsque nous avions adopté ce rapport que nous avions proposé à tous, il y avait deux propositions pour baisser le prix des hydrocarbures dans le pays. Et monsieur Hervé Dubosc-Martin avait accepté, c'est-à-dire l'avance sur la consommation. A l'époque, c'était une façon pour eux de gagner de l'argent et pour la TEP qui distribue l'électricité. Parce que la TEP avant, c'était pour aider les copains. Par contre, ce qu'ils faisaient, c'était de ramener à EDT les travaux à faire. D'après le président de l'EDT EDF Suez, il disait à ce temps-là que le prix de l'électricité des familles allait diminuer. Ce n'est pas moi qui le disais, c'était lui, pendant les réunions. Il ne nous reste qu'à mettre en place ce dispositif. Donc ça, c'est un moyen sûr que l'on peut mettre en place avant d'aller vers votre proposition, monsieur le président, de réfléchir sur le cap à tenir pour demain. Merci. Nous passons au vote de l'article 2. Même vote, 30 voix pour, 1 voix contre, 7 abstentions. Article 3. Le résultat 31 décembre 2011 de la section de fonctionnement des fonds de télécoissance du prix des hydrocarbures cumulés avec le résultat antérieur, soit 405 478 185 francs, est affecté au résultat de fonctionnement reporté. Merci. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote adopté. Article 4. Le résultat 31 décembre 2011 de la section de fonctionnement des fonds pour l'instruction professionnelle des travailleurs handicapés cumulés avec le résultat antérieur, 343 070 242 francs, est affecté au résultat de fonctionnement reporté. Merci. Pas d'intervention. Nous passons au vote. La question est de savoir ce que c'est l'intervention des banans qui sont affectés aux sociétés qui n'embauchent donc pas les handicapés. Pourquoi je pose cette question? Parce que... Parce que... On a mis en place un texte, soi-disant pour permettre l'instruction des handicapés, pour lutter contre une discrimination qui est faite à leur égard. Et en retour, on entend que ça ne fonctionne pas. Néanmoins, est-ce que ce fonds est utilisé seulement pour aménager les lieux ou est-ce que cela permet aussi aux handicapés de bénéficier de formation pour être encore plus performants parce qu'un handicapé n'est pas forcément handicapé mental, surtout ceux qui vont travailler dans les entreprises. Ce sont des handicapés moteurs, mais qui peuvent exceller... Voilà. Qui peuvent exceller sur le plan intellectuel. Et donc, de savoir si ce fonds sert aussi aux formations informatiques, etc., c'est une spécialisation pour permettre à ces personnes de bénéficier aussi de postes cadres dans les entreprises. Parce que... On a pu... On a pu... J'ai pu rencontrer sur le terrain des personnes handicapées moteurs, mais qui... Qui... Qui excellent sur le plan intellectuel et qui... Qui, malheureusement, sur le plan, quand on les embauche, on... On ne les embauche pas forcément... Euh... À ce qu'ils méritent. Voilà. Que la discrimination, malheureusement, elle continue même à plus l'embauche. Merci. M. le vice-président, avez-vous des éléments de réponse à apporter concernant les handicapés ? La réponse est oui. Voilà. Effectivement, le texte que nous avons voté, aussi bien pour organiser l'accès au travail des personnes reconnues travailleurs handicapés, comme prévoient effectivement que ça puisse être pour aménager le poste de travail, mais aussi pour leur permettre de bénéficier de formations, d'insertions. Mais je rajouterai quelque chose, c'est qu'il serait intéressant, lorsque le ministre en charge du travail sera de retour, qu'il nous fasse un jour un bilan de cela, parce qu'il ne faut pas oublier que ce fonds est quand même alimenté par des cotisations qui sont versées par les entreprises privées en particulier, quand elles n'emploient pas de personnes handicapées, selon le quota qui leur est imposé. Et c'est vrai qu'il y a une inadaptation, très souvent, entre les qualifications des personnes handicapées et les postes qui pourraient leur être offerts, et que cette liaison dépend largement du CEFI, ou non, plutôt de la direction du travail, qui est chargée d'adapter l'offre à la demande. Mais beaucoup d'argent est mis dans ce fonds, ce serait bien qu'on ait effectivement un bilan. Merci. C'est un jeu qu'on pourrait formuler. Merci. D'autant qu'il est à l'origine de ce texte, donc il va venir nous apporter des réponses. Nous passons au vote, même vote adopté, article 5. C'est confirmé l'affectation, commentée par l'article premier à l'inéa 2, de la délibération 2012-6 APF de 28 mars 2012, portant modification numéro 1, de la délibération 2011-93 APF de 9 décembre 2011, approuvant les budgets des comptes spéciaux pour 2012. Le sort de disponible après affectation s'élève donc à 141 843 582 francs. Merci. La discussion est ouverte. Nous passons au vote, même vote adopté, article 6. Article 6, le résultat en décembre 2011 de la section de fonctionnement des comptes sur le développement des périls mécaniques, pour 18 196 000, 160, est affecté au résultat de fonctionnement reporté. Merci. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote, même vote adopté. Article 7, le président de la polilégie 116, du chantier de résolution de la présente délibération, ce sera publié du nom du tiers de la polilégie 116. Merci. Sur l'article 7, même vote adopté. Sur l'ensemble, 30 voix pour, 1 voix contre, 7 abstentions. Nous passons au rapport, au dernier rapport, numéro 52. Et je demande à François Stamao ou Thérèse de lire le rapport. Le président de la polilégie 116, le président de la polilégie 116, a senti à l'Assemblée un prévu de délibération pour son modification numéro 2 du budget du compte d'aide aux victimes des calamités, exercice 2012. Et conformément à l'article 21 de la délibre 95.105, modifiée, portant à l'adoptation de la réglementation budgétaire de la polilégie et de ses établissements publics, qui dit, les crédits de paiement disponibles sur opération en capital sont reportés au vu d'un état dressé par l'ordinateur à joindre dans les meilleurs délais à une délibération budgétaire modificative. Ces dispositions s'appliquent aussi bien au budget général qu'au compte dit d'affectation spéciale. Le projet de délibération présenté vise donc à formaliser au plan budgétaire le report effectué depuis le 18 janvier 2012 des résultats du pays de paiement 31 décembre 2011 de la section d'investissement du CAVC. Et ce report qui s'élève à 1 387 140 913 francs est équilibré en recettes par des restes à réaliser de la section d'investissement et de la section de fonctionnement et qui se décompose comme suit. En emprunt 835 322 196 En subvention de l'Etat 203 621 564 Besoin de financement 348 197 153 qui donne donc le résultat de 1 387 140 913 Le besoin de financement de 348 197 153 francs est inclus dans le prélèvement de 1 159 908 753 effectué sur l'excédent de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2011 par l'article 1 de la délibération 2012 6 APF du 28 mars 2012 Les opérations bénéficiant de ce report concernent principalement les programmes de reconstruction des ouvrages publics et privés endommagés lors des intempéries qu'a subi la Polynésie jusqu'en 2011 et qui se répartissent comme suit. Au chapitre « Moyens internes » pour 7 621 670 francs. Au chapitre « Réseau et équipements structurants » pour 1 379 519 243 francs. Ce report porte par conséquent l'enveloppe cumulée de crédit de paiement prévisionnel du CAVC pour 2012 de 700 millions à 2 087 140 913 francs. tel est l'objet de ce projet de délibération. Merci. Merci. Donc nous avons également prévu un temps de parole de 60 minutes et je demande à l'intervenant non inscrit à prendre la parole. par l'intervention du Temana Otamomotu. J'invite l'intervenant du Yorata Fenua non plus, le groupe Tahuira Huiratira non plus. J'invite l'intervenant du groupe Tautatu Aïa à prendre la parole non et à personne. Le groupe UPLD, nous pouvons passer donc à la lecture de l'article 1er et je demande aux rapporteurs, aux législateurs polynésiens Merci. Nous sommes sur le chapitre 914. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Chapitre 951. Merci. Même vote. Adopté. Merci. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Article 2. Article 2. Le reporte sur l'exercice de 2012 des résultats de séjournement délégués récents employés au 31 décembre 2011. Selon le détail, nous avons la présence de délibération sur le montant de 1,387,148,913 francs, déjà prononcé par l'ordinateur du budget du compte d'aide aux victimes des calamités, et conformé. Merci. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Article 3. Article 3. Le président de la politique française. Je salue de l'exercice de la présence de délibération. Ce sera publié dans le système de la politique française. Merci. Même vote. Adopté. Merci. Nous arrivons au terme de nos travaux et je demande au secrétaire général de nous lire la correspondance. Monsieur le Président, tous les représentants ont dans leur dossier de séance le relevé de la correspondance reçu par l'Assemblée du 19 juin et arrêté le 27 juin. Merci. Lors de la conférence des présidents, nous avions prévu une réunion pour lundi prochain, le 9 juillet. Merci. Lors de cette réunion, nous étudierons trois lois de pays concernant le secteur de la santé, sociale, etc. Nous en avons déjà discuté. En tous les cas, nous les adopterons, nous voterons ces textes le lundi prochain, le 9 juillet. Et aussi, je vous préviens que je partirai en déplacement en France pour rencontrer les députés de l'Assemblée nationale pour essayer de négocier entre eux et nous, de manière à ce que nous puissions avoir une relation entre eux et nous au niveau des travaux législatifs. Et donc, le premier vice-président et le deuxième vice-président présideront notre séance de lundi prochain. Et donc, lundi soir, nous clôturerons notre session et nous attendrons donc les propositions du gouvernement pour des séances extraordinaires. Et sûrement qu'au mois d'août, nous aurons nos sessions extraordinaires. Merci, monsieur le vice-président, d'avoir apporté des réponses, les traducteurs. Merci beaucoup. Les journalistes nous disent que c'est de mieux en mieux. Merci en tous les cas et bon courage. Je clôt la séance. Merci. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada